Alors, avant de commencer le chapitre que je veux voir aujourd'hui, où on parlait d'orthotypographie, je reviens un instant sur les choses qu'on a vues la semaine dernière en termes de mise en page, pour vous montrer un exercice que je ne donne plus ici au cours, que j'ai donné pendant un certain temps, et puis finalement je vous l'épargne en faute de temps. Il s'agit d'un exercice sur les grilles de mise en page. Donc ça fait un peu le lien entre la typo et ce qu'on a vu en système lundi. Donc l'exercice que je donnais et que vraiment je vous encourage à faire pour vous-même, mais sans contrat de temps et sans correction et sans sanction par des points, je sais, je suis naïf de croire que si je ne donne pas des points, vous allez faire des choses. Mais on ne sait jamais, j'essaye quand même. Donc l'exercice que je donnais, c'était un exercice pour retrouver des grilles de mise en page dans des imprimés existants. Donc par exemple, ici je donnais Courrier International. C'est intéressant les magazines d'actualité parce qu'ils ont une grille de mise en page qui est à la fois moins compliqué et avec en général moins de colonnes que la presse quotidienne. L'idéal, c'est de le faire dans un journal. Un journal, c'est très structuré. On a plein de colonnes, il y a plein de points de variation. C'est intéressant. Dans les magazines, ça marche aussi. Alors, plus on a des magazines qui sont un peu rock'n'roll, people, machin, moins ça fonctionne parce que les mises en page sont complètement déstructurées. Et là, dans Courrier International, ça marche très bien. Donc l'exercice, en fait, c'était ça. C'était à faire sur papier et calque, évidemment. Donc l'idée, c'était de prendre les pages, de poser, puis de dessiner, mesurer, voir comment ça se passait. Donc l'idée de base, c'est de trouver le format de papier. Dans le cas du Courrier International, 24 par 35. 24 cm de large, 33,5 de haut. Mais là, on regarde la double page, évidemment. Et donc de calculer le rectangle d'empagement. Comme toujours, le folio, le titre courant ne sont pas dans le rectangle d'empagement. Donc voilà ce que donne le rectangle d'empagement. 21,5 par 30. Après, il y aurait des calculs à faire avec les marges par rapport au rectangle d'empagement, les marges par rapport à la page, etc. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que 21,5, vous vous souvenez, la page, en fait, elle fait 24 de large. Ça veut dire qu'on a 2,5 cm de marge en tout. Donc c'est même pas 10% de la largeur. C'est normal. Dans un magazine d'actualité, on consacre un maximum d'espace à l'information et un minimum possible au blanc. Donc 2,5 cm de marge sur 24 cm de largeur de page. Ça laisse 21,5 cm de justif. C'est beaucoup. Mais ça fonctionne. Alors dans le rectangle d'empagement, l'idée est de se demander comment on va travailler. D'abord, regardez ce que c'est comme police. C'est pas toujours facile d'identifier la police mise en oeuvre dans un magazine. En l'occurrence, ici, c'est facile parce que c'est du Times. 9 points, comment est-ce que je le sais ? Il faut mesurer avec un typomètre. Un typomètre, c'est une petite règle graduée en points. Et donc, regardez quelle est l'interligne, tout ça. C'est pas simple, mais bon, voilà. Ça mérite d'être fait. Et donc, on voit qu'il y a des colonnes de texte de 5 cm. C'est le cas de toutes les colonnes de la page de droite et de la colonne que j'ai notée en page de gauche. Pourquoi la colonne que j'ai notée ? Parce qu'il y en a d'autres, en fait. C'est une mise en page asymétrique. Sur la page de gauche, il y a deux colonnes de 5,5 et une colonne de 2,8. Alors, pourquoi 5,5 et pourquoi 2,8 ? Parce que ça crée une variation de rythme de lecture dans le rythme horizontal. Et vous allez voir que les colonnes de 5,5, elles vont être réutilisées aussi plus loin. Mais, bon, c'est une deuxième grille qui vient se superposer sur la grille principale. La grille principale, c'est 5 de large. Alors, du coup, ça nous donne une grille qui est comme ça. On voit que ça continue à fonctionner sur les autres pages. Les variations, c'est vraiment des variations. Il n'y en a pas partout. Sur certaines pages, il y a des colonnes de 5,5. Mais sinon, c'est des colonnes de 5. Et puis alors, ce qu'on va faire, c'est que sur cette grille de base, on va commencer à chercher dans la colonnade les stops verticaux. Donc, on va mesurer l'entête. Il fait 5 cm. On va se rendre compte que si on fait des carrés de 5 sur 5 avec des gouttières, on a grosso modo une grille qui fonctionne sur tout le reste. Remarquez qu'il y a un petit décalage de l'image. Pas forcément une erreur de placement, mais c'est un décalage de l'image sur la page de droite. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'idée, quand vous avez de la mise en page, ce n'est pas que tout soit absolument aligné sur des bords de grille. C'est que le plus possible de choses soient alignées sur la grille. En l'occurrence, ici, le sommet de l'image est vachement important. Parce qu'il va limiter la zone de texte sur la double page. Donc, il faut qu'il soit aligné là. Lui, il ne peut pas déborder. Après, plus bas, ça déborde. Ce n'est pas grave, parce qu'on a du texte qui continue. Donc, voilà comment on utilise la grille. Et puis alors, on reporte sur d'autres pages. On voit comment ça fonctionne. Ah oui, les images ne sont pas toujours alignées. Mais par contre, le texte, oui, etc. On voit ici, je ne l'ai pas noté, qu'il y a des colonnes, de nouveau des colonnes asymétriques. Vous vous souvenez comment c'était utilisé ? C'était 5,5, puis 2,8, puis 5,5 et une colonne de 4. Ici, on constate que toutes les colonnes font 5,5. Et comme c'est trop pour la justification, il y a du blanc. Après, comment ça fonctionne ? Il faudrait lire l'article pour voir comment on passe de là à là, s'il y a une suite. Je ne sais pas. Mais on voit que ce sont des colonnes de 5,5. Donc, il y a une grille avec des colonnes de 5,5 de large. Il y a des éléments de 5,5 qui peuvent être insérés dans la colonnade à 5 cm. Ça peut fonctionner aussi. Et ainsi de suite. Même les pubs sont alignés sur le truc. Donc, voilà. D'Economist, même chose, sauf qu'on a une maquette à 3 colonnes. Le PDF est disponible dans le centre de ressources. Alors, vous le garderez, mais je passe ça rapidement en vue. Donc, l'idée, voilà, on dégage les colonnes et les gouttières. Et puis, en fait, avec D'Economist, ce qui est bien, c'est qu'on va chercher les régularités pour les alignements verticaux. Et donc, il n'y en a pas partout. Et on est obligé de faire plusieurs pages pour faire ça. Parce qu'on se rend compte qu'on a ici une correspondance entre le bloc de la page de gauche et le bloc de la page de droite. On va prendre la base de l'image. On va voir où ça va nous mener. Et donc, on a une ligne de plus avec le bloc de droite. L'image en haut, non, mais ce n'est pas très grave. Parce que si on continue, on se rend compte que petit à petit, on trouve des récurrences. Vous voyez les alignements, les lignes horizontales que je trace à chaque fois. Et ça se répète, ça se répète. Et donc, voilà, on va finir par arriver à une grille de base avec 3 colonnes 15 lignes. Des gouttières adaptives, pas tout à fait. En fait, je parle de gouttières adaptives. Les gouttières entre les colonnes sont fixes. Mais après, les espacements verticaux vont pouvoir varier un petit peu. Mais de nouveau, les grilles, ce n'est pas fait pour nécessairement utiliser que des carrés. C'est fait pour avoir des guides. Puis après, entre les guides, on varie. Voilà, le plus possible. Puis quand ça ne marche pas avec la photo, elle déborde un peu. Ce n'est pas grave. Le rectangle qui entoure, lui, il est effectivement calé sur la grille. Ce ne tombe pas toujours juste au millimètre. Parce qu'évidemment, c'est photographié et puis redessiné dessus. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Alors ça, en fait, je vous engage à le faire vraiment. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Je ne peux pas vous donner un mode d'emploi pour faire de la mise en page. Voilà, en deux secondes, je vous donne toutes les règles et puis il n'y a qu'à. Ça ne marche pas comme ça. Pour apprendre à faire de la mise en page, vous devez regarder comment c'est fait. Et vous poser des questions. Et être curieux. On n'arrête pas de vous dire d'être curieux. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut. La curiosité, c'est la plus grosse qualité d'un infographiste. Comment c'est fait ? Comment je fais pareil ? Avant de commencer à réinventer des choses, commencez par regarder comment ce qui existe est fait. Donc, ouvrez des livres, ouvrez des magazines, ouvrez des journaux. Mesurez. Ce n'est pas grave de lire avec une règle en main. Comme ça, vous verrez comment c'est fait et puis vous essayerez de le refaire. Voilà. Et on vous donnera les outils techniques pour le faire. Mais l'inspiration, la créativité, ça se travaille, mais ça ne s'enseigne pas. Et le sens artistique du beau et de l'équilibre et de l'harmonie, ça se travaille, mais ça ne s'enseigne pas. Je ne peux pas vous enseigner ça. Je ne peux que vous dire, allez voir ce qui est fait ailleurs. Demandez-vous pourquoi c'est bien, pourquoi ce n'est pas bien, comment c'est fait. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'orthotypographie. L'orthotypographie, bon, le chapitre est un peu bancal, je dois bien l'admettre. Je vais essayer de donner une cohérence à tout ça, mais il mériterait une refonte. Alors ce qui est certain aussi, c'est que ça se réfère à une partie très précise de l'examen. Je vais vous faire faire de la correction de texte à l'examen. Vous aurez besoin pour la partie correction de texte de ce bouquin-là. J'espère que vous l'avez pris aujourd'hui parce que vous allez en avoir besoin. Ouh, je vois votre regard qui se creuse et lise, oui ? Les autres, non ? Comment ? Ah ben non, ben voilà, c'est mal, vous allez en avoir besoin. Je vous avais dit de le prendre, les gars. Donc, l'orthotypographie, c'est un mot qui est un peu un néologisme. Donc orthographe, orthos, c'est droit en grec, graphène, écrire. Orthotypographie, ben c'est pareil, mais pour la typographie, c'est la bonne application des règles typographiques. Ce livre-ci est votre ami. Vous pouvez être super gentil avec lui. Vous pouvez le colorier, vous pouvez mettre des petits post-it. Vous pouvez vraiment le pratiquer. Par contre, ne le lisez pas de A à Z parce que ce top serait un petit peu idiot. Ça se comporte comme un dictionnaire. Il y a des articles. Il y a un article ponctuation. Il y a un article usage des capitales. Un article sur les départements français. Formidable. Mon département sans article, géographie, monument, ponctuation, non-société, etc. Donc, en fait, ça va vraiment vous donner un espèce de lexique. L'idée, c'est que c'est un lexique des règles typographiques sous forme de dictionnaire, sous forme de référence. Donc, ça, vous en aurez besoin à l'examen. Pourquoi ? Alors, il ne suffit pas de l'amener. Il faut l'avoir lu et travaillé avant. En particulier sur les points de matière que je vais vous donner ici. Parce que ce que je veux, c'est que vous voyez où sont les fautes. Si vous ne connaissez plus la règle exactement pour corriger la faute, vous allez voir là-dedans. C'est une référence. Mais il faut que vous voyez qu'il y a une faute. Le livre ne va pas tout seul chercher les fautes. Ce serait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il y a des logiciels qui existent. Notamment, je vous en montre un. Qui s'appelle Druide. Druide est un logiciel intéressant. Oui, Druide est l'éditeur. Oui, c'est ça. Donc, Antidote, c'est le programme. Donc, Druide est un programme intéressant parce qu'il se comporte comme un helper. C'est-à-dire que vous avez une application tierce qui est connectée à d'autres applications. Ce qui est génial, avec Antidote, c'est que vous avez une seule application. J'espère qu'il va me le donner. Vous avez une seule application qui peut servir à corriger dans plein de choses et qui est connectée. Je vais essayer de vous donner la liste des connecteurs. Compatibilité. Voilà. Donc, sur Mac, blablabla, Antidote 9 s'intègre à Office, Illustrator, InCopy, InDesign, Main, Pages, Keynote, Numbers, Chrome, Firefox, Safari, blablabla, NeoOffice, QuarkExpress, NisusWriter. TextEdit, tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous lancez une correction orthographique dans un de ces programmes, il va faire appel au programme externe Antidote et il va corriger le texte. Alors, ce n'est pas qu'un correcteur orthographique parce qu'Antidote, il est bien aussi parce qu'il fait la correction de la typographie. Ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'il corrige plein de choses et que si vous ne faites pas gaffe, vous faites une correction automatique sur 10 pages et vous avez un million de propositions de correction. Sur un million, il y en a qui ne sont pas intelligents, donc il ne faut pas dire oui en automatique à tout. Il faut quand même regarder ce qu'il fait. Il faut le paramétrer un peu finement pour ne pas non plus avoir trop d'alerte. Mais ce programme-là peut détecter les espaces manquants avant les points-virgules et avant les deux points, par exemple. Il faut détecter qu'il y a des guillemets anglais et que ce n'est pas bien et qu'il peut les corriger. Et il va vous faire les suggestions en plus de faire une correction orthographique et grammaticale de très haute qualité. Il n'est pas gratuit. Je suppose qu'il y a moyen de se le procurer à des prix cassés. C'est chouette, c'est le site web qui ouvre des onglets supplémentaires. Boutique Antidote, identification, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je ne trouve pas le prix, c'est bizarre. Il est où le prix ? Le truc Antidote. Pourquoi ? Ah, achetez Antidote pour la première fois, cliquez ici. D'accord. 119 euros. En même temps, ce n'est pas hors de prix. C'est un peu cher, vous n'allez certainement pas l'acheter tous. Mais si vous avez un usage professionnel, c'est vite amorti. Parce que ça permet vraiment de faire des corrections qui sont très chères. Donc voilà, Antidote. Après, moi, je ne veux pas que vous utilisiez Antidote à l'examen. De toute façon, vous allez le faire sur papier, l'examen. Donc on va passer en revue les points de matière qui, moi, m'intéressent, que vous connaissiez. Je compterai sur vous pour les approfondir en utilisant ça. Donc ça, je répète, vous avez le droit de l'avoir à l'examen. Vous mettez des post-it, vous mettez des notes, vous mettez des couleurs. Vous les annotez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir avec vous pour la correction du texte. Ok ? Alors, je ne vais pas être exhaustif dans ce chapitre-ci. Il y a des choses qu'on a déjà vues et qui font partie de l'orthotypographie. Je pense, par exemple, à la gestion des espaces avec la ponctuation. On a vu ça la semaine dernière. Donc, il faudra voir ça aussi. Je vous ferai des petits exercices en fin de séquence. Alors, le premier point que je veux voir avec vous, c'est les débuts de paragraphe et les lettrines. Mettre en forme les débuts de paragraphe, c'est délicat. On a vu la semaine dernière la question des espaces d'élégance, des espaces interparagraphe, etc. Vous savez que la manière la plus élégante, la plus discrète et la plus facile de faire des débuts de paragraphe, c'est de faire des espaces d'élégance. Parce que ça casse beaucoup moins le cri typographique. En même temps, dans les mises en page contemporaines, on a nettement tendance à faire plutôt des espaces entre les paragraphes. Pourquoi pas ? La lettrine. C'est une autre manière de débuter le paragraphe. Et c'est quelque chose qui est hérité des enluminures du Moyen-Âge. Vous vous souvenez, vous avez déjà montré la Bible de Gutenberg, qui est un incunable, qui est un imprimé très 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 primitif, le plus primitif. On avait des lettres décorées. Je vais montrer aussi le livre de Kels, je pense. Non, je n'ai pas montré le livre de Kels. Mais bon, vous avez tous déjà vu des pages de manuscrits. Et vous savez qu'il y a ces grandes lettres très ornées, qui prennent la moitié de la page, etc. Et souvent, sur les manuscrits du Moyen-Âge, on avait une lettrine à chaque page. C'était un petit peu la décoration du sommet de la page. Alors aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Et commencer chaque paragraphe par une lettrine, comme ceci, c'est absolument abominable. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qui n'est pas bon, et que vous devez absolument rejeter. Aujourd'hui, les lettrines, on les utilise presque plus, il faut bien le dire. Et quand on les utilise, elles sont réservées à marquer le début d'une partie importante d'un ouvrage. Donc par exemple, marquer le début de l'ouvrage ou le début d'un chapitre. Il ne faut vraiment pas les utiliser plus que ça. C'est très très lourd, ça pose de gros problèmes de lisibilité. Parce qu'effectivement, vous avez un mot qui est composé de deux types de caractères différents. C'est très bizarre. Normalement, quand on change de type de caractère, c'est qu'on veut signaler quelque chose. Ici, on ne veut rien signaler, c'est juste que c'est la première lettre. Alors, tous les exemples ici sont mauvais. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne met pas de lettrine à tous les paragraphes. Ensuite, quand on utilise une lettrine, on l'utilise à la place de tous les autres systèmes. Donc on ne met pas une lettrine à un deuxième paragraphe et un espace avant. Ça n'a pas de sens. La lettrine marque le début du paragraphe, il n'y a pas besoin de marquer autrement. Et surtout, vous voyez qu'ici, c'est composé avec un espace d'élégance. Ça, on ne le fait pas non plus. Il y a un système qui est fait ici, c'est qu'on a composé en capital le ou les mots qui suivent. Et ça, on va essayer de le faire. Pourquoi ? Parce qu'une lettrine est forcément le premier mot d'une phrase, puisque c'est le premier mot du paragraphe, la première lettre du premier mot. Donc, ce sera en capital. Et donc, enchaîner la lecture d'une capitale très très grande avec des minuscules, là, il y a besoin un peu d'une transition. Passer de la forme grande lettre à la forme petite lettre, on va repasser par des capitales. Mais on ne va pas utiliser les grandes capitales, parce qu'ici, ce n'est pas très très beau. On va plutôt faire ceci. Ça, c'est une lettrine correcte. Donc, on a un lecteur, on a une lettrine sur trois lignes. La taille de la lettrine s'exprime en lignes. C'est juste le fait de dire, on agrandit le caractère jusqu'à hauteur de trois lignes. La ligne de base de la lettrine doit tomber sur la ligne de base d'une des lignes qui suit la première. Donc, on a une lettrine de deux, trois, quatre, cinq, dix lignes, et on agrandit le caractère en fonction. Cette lettrine-là est correcte. Il n'y a pas d'espace d'élégance. Il n'y a pas de retrait de première ligne. Il y a des capitales, mais qui sont des petites capitales, qui permettent d'enchaîner la lecture de la lettrine avec ce qui suit. Et vous remarquez aussi que la première ligne de la lettrine est rapprochée de la lettrine, alors que les suivantes sont un peu éloignées pour, justement, faciliter la lecture, pour que la lettre n'entre pas en collision avec les mots suivants. Ça, c'est pas mal. Quelques contre-exemples pour vous montrer les règles de construction d'une lettrine. Donc, premier, je vous en ai déjà parlé. Pas d'espace d'élégance quand on construit une lettrine. Jamais. Mais la lettrine pose des problèmes spécifiques. Par exemple, les exemples 2 et 3, on a des lettres qui sont très creuses en haut et pleines en bas, ou le contraire. Alors ça, ça pose un souci. Pourquoi ? Parce que dans l'exemple 2, par exemple, vous avez le L qui va entrer en collision ici. Ça se touche presque avec des marches. C'est emmerdant parce qu'on a l'impression de voir une espèce de continuité ici, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et alors, comme le mot est court, en haut, il est très très loin. C'est un peu emmerdant aussi, parce que, voilà, ça crée un creux dans le mot et ça devient un petit peu difficile à lire. Donc ça, on essaye d'éviter. Mais même dans l'autre sens, toutes les méthodes, ça, c'est trop creux, ça ne va pas non plus, on ferait mieux de les rentrer un petit peu. Et puis, toutes, ici, ça colle. Et ça colle d'autant plus qu'on a utilisé des minuscules et pas des petites capitales. Les petites capitales, on aurait plus, pardon, on aurait plus de légitimité à les rapprocher, à les éloigner l'une de l'autre et de la capitale. Donc ça, il faudra remédier à ça. Ceci est aussi un problème. Alors, quand on a un guillemet comme premier caractère d'un paragraphe, on ne fait jamais la lettrine avec seulement le guillemet. Donc cet exemple 4B, il est archi mauvais. On ne fait pas ça. Mais l'exemple 4A est mauvais aussi. Pourquoi ? Alors, pas parce que c'est un guillemet anglais. On a le droit d'utiliser un guillemet anglais à la place du guillemet français pour les lettrines. Pourquoi ? Parce qu'il est moins encombrant. Donc il sera plus facile à caser. OK ? On peut utiliser les guillemets français aussi, les doubles chevrons. Mais on peut utiliser le guillemet anglais. C'est toléré. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une faute, mais c'est toléré. Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est qu'on va creuser complètement la ligne ici. On a l'impression que le A n'est pas aligné vu qu'il est super loin. Alors, géométriquement, c'est correct. On a respecté les approches. Mais ce n'est vraiment pas joli. Donc ceci, on va devoir remédier aussi en rétrécissant le guillemet et tout ça. Et alors ici, le cas de l'apostrophe. L'apostrophe est embêtante aussi parce que nous avons ici le L. Alors, on a de nouveau la collision ici. Il faudra qu'on éloigne. Mais l'apostrophe, c'est embêtant parce que toute petite comme ça, on a l'impression qu'elle colle au I et qu'elle se rapporte au I, alors qu'en fait, elle se rapporte au L. Donc il faudra qu'on trouve une solution et qu'on agisse sur les différents paramètres. Alors, les logiciels de gestion typographique comme InDesign, par exemple, sont un peu problématiques de ce point de vue-là parce qu'il manque d'options pour gérer très finement le rapport entre la lettrine et la lettre qui suivent. Donc il y a des choses que je vais vous montrer qui sont difficiles à faire dans InDesign et dans les autres programmes de mise en page. Tous ces problèmes-là, on va y remédier de manière différente. Donc la première chose, effectivement, c'est qu'on va jouer sur les approches entre... Pardon. Mais... Voilà. On va jouer sur les approches entre la lettrine et les lignes qui suivent. Donc typiquement, quand on a la place, on va rentrer la première ligne dans la lettrine alors que les lignes suivantes, on va les espacer un petit peu pour être sûr qu'elles n'entrent pas en collision. Même avec une lettre qui est à peu près uniforme sur la droite. Donc dans ce cas-ci, on va rentrer un petit peu la première ligne. Par contre, on va bien prendre soin que le reste ne touche pas. Avec le L, évidemment, c'est assez caractéristique. D'accord ? Donc vous voyez qu'on fait le cas parmi. Alors, les guillemets et les apostrophes. Avec un guillet français, généralement, on fait ça. C'est-à-dire qu'on place la lettrine avec la première lettre, le premier caractère de lettre. On la place au fer à gauche. Et puis le guillet, on se débrouille. Donc on va le faire un petit peu plus petit que ce qu'il serait à la taille de la lettre. On va le réduire un petit peu. Et puis on va essayer de le caser. Alors avec le A, évidemment, c'est facile parce qu'on a de la place pour le rentrer. Si c'est un M, ça va être enversant. Mais il va se trouver dans la marge. Ceci, impossible à faire dans InDesign. On ne peut pas faire sortir des caractères hors du bloc de texte. Donc dans InDesign, on va être bien embêté pour faire ça. Il faudra créer un bloc ancré qui va suivre le machin. C'est la misère. On ne sait pas faire grand-chose. C'est plus facile avec un guillet anglais parce que le guillet anglais est moins encombrant. Donc vous remarquerez qu'il n'a pas tout à fait la taille qu'il devrait avoir par rapport à la force de corps apparente de la lettrine. Donc il va être un peu plus petit. Mais alors on autorise le guillet anglais. Pourquoi ? Parce que comme il est moins encombrant, il est plus facile à recaser dans les creux de la lettre. Surtout avec le A, évidemment. Ça, c'est clair. Donc on va le rentrer un petit peu comme ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment important, c'est d'aligner la lettre de la lettrine avec le faire gauche des lignes qui suivent. Optiquement, c'est ça que nous attendons. Pourquoi ? Parce que les caractères, que ce soit des guillemets français ou des guillemets anglais, sont des caractères qui sont très peu encombrants. et donc on ne doit pas en tenir compte dans l'alignement optique des caractères. Ça va ? Je vous le dis tout de suite, si vous décidez un jour de faire des lettrines dans un imprimé avec InDesign, vous êtes courageux, je vous admire. C'est vraiment très pénible à gérer. Mais c'est un système typographique qui existe. Donc je me dois de vous l'expliquer. L'apostrophe, on va faire comme ceci. C'est-à-dire qu'on va l'agrandir suffisamment pour qu'elle ait l'air d'être à la taille de la capitale ici de lettrine. Mais en même temps, encore une fois, c'est comme avec les guillemets. Si on la mettait réellement à la bonne taille, elle serait quand même un peu plus grande que ça. Donc elle est un petit peu plus petite que la taille de la lettrine et un petit peu plus grande, et beaucoup plus grande même que ce qu'elle serait dans le texte normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rentrer ici. Alors souvent, les apostrophes, c'est après des L. Donc ça tombe bien, parce que le L est une lettre qui est creuse en haut à droite. Donc on va profiter de ce creux pour y caser l'apostrophe. Mais on va quand même rentrer le mot qui suit. Vous voyez que informatique, ici, est plus à gauche, est plus rentrée dans la lettre que les lignes qui suivent. Donc tout ça, en fait, c'est une question de fluidité. L'idée, c'est que la lettrine, c'est une grosse interruption du gris typographique. C'est vraiment très voyant. C'est très... Ça peut être très problématique. Donc on fait tout ce qu'on peut pour fluidifier la lecture, pour emmener l'œil du lecteur vers la suite et vers la bonne suite en ne se trompant pas de ligne et tout ça. Ça réclame un peu de travail. Oui, 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 on peut avoir un C apostrophe. Oui, oui, bien sûr. On peut avoir un D apostrophe. Oui, le C, ça va être problématique. Si on devait le faire avec le C, si on avait C apostrophe, eh bien, on aurait probablement l'apostrophe ici, quelque part, et puis le mot qui commencerait là, et il faudrait regarder si on ne devrait pas reculer encore un petit peu plus les autres lignes. C'est vraiment un équilibre très, très délicat. Ah oui, c'est du chipotage. C'est vraiment du chipotage complet. Et, voilà, je vous le redis, les outils de gestion pour ça dans les programmes de mise en page généralement ne sont pas très élaborés. C'est un peu compliqué. InDesign a fait des progrès, mais on est quand même loin de la perfection. D'autres systèmes, on peut utiliser la couleur pour les lectines. Par exemple, ici, on a une lectine en rouge. on peut, mais dans ce cas-là, les mots qu'on mettrait en capital ou en petite capitale par la suite, on va les mettre en couleur aussi. Parce qu'en fait, ils vont prendre les attributs de la lettrine pour les amener à la taille du texte. Ils vont d'abord, les mots qui suivent, en fait, ils commencent par perdre la taille et puis après, ils perdent les autres attributs, si ce n'est que capital, pas de la capital, mais pour nous amener au texte courant. Donc ici, en fait, il y a de la couleur et du changement de police. Ça peut très bien fonctionner. En fait, il y a un accord qui est intéressant ici parce qu'on a, je pense, de Garamond pour le texte courant et on a de Futura pour la lettrine et les mots qui suivent. Alors, vous allez me dire Garamond, Futura, alors minute là, parce qu'on a une police du 16e siècle qui est un truc hyper classique, tout ce qu'on veut, et puis on a une police du début du 20e siècle, un peu hardé-co, très géométrique, très sèche, tout ça. Quel est le rapport ? Le rapport, il est dans le côté géométrique. Le Garamond est quelque chose de plus graphique que, par exemple, un Times ou un Baskerville ou des Réals. Les Réals sont des police qui sont très optimisées pour la lecture, alors que les Garalds, elles ont un certain caractère, elles sont moins neutres, elles ont un certain caractère graphique. Le Futura, il a beaucoup de caractères graphiques. C'est sur là-dessus qu'on les retrouve. Garamond Futura, ça peut fonctionner. Donc, remarquez aussi ici une chose, c'est qu'on a laissé des minuscules. Pourquoi est-ce qu'on a laissé des minuscules ? Parce qu'on est en Futura gras et que le Futura gras en capital va être vraiment très dur. Là, il va vraiment être trop éloigné du Garamond. Donc, on préfère laisser en minuscules. De toute façon, on garde le rouge, on garde la police. Donc, garder les capitales en plus, c'est pas... Voilà, ça ne change pas grand-chose. On va déjà... perdre la capitale et la taille et puis après, on perdra le changement de police et la couleur pour arriver au texte courant. OK ? Et donc, on emmène le lecteur et donc, vous voyez qu'effectivement, ici, on a aussi travaillé les approches de manière à avoir le premier mot qui colle parce que ça, c'est la première lettre du premier mot, en fait. Donc, c'est logique que le premier mot colle plus que les autres. Alors, ceci. Ceci, c'est une lettrine aussi. La lettrine ne doit pas nécessairement rentrer dans les lignes suivantes, descendre dans le paragraphe. Si on a un caractère qui est plus grand, ça s'appelle aussi une lettrine. Et de la même manière, on va enchaîner en petite capitale pour amener le lecteur à la suite du texte. OK ? C'est un cas particulier, on le voit assez peu. Et en même temps, c'est nettement moins difficile à gérer typographiquement puisque là, vous avez juste l'enchaînement d'une grande lettre avec des petites piètres. C'est quand même plus simple. Mais ça, c'est une lettrine aussi. Parce qu'on a le gras et le changement de police. Et donc, c'est un système qui est très peu utilisé, mais c'est une lettrine. C'est indubitablement une lettrine. Je vous avais montré le jeu de loi d'Amélie Poulin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un exemple imprimé où je vous avais dit qu'il y a des paragraphes qui sont enchaînés avec des pieds de mouche, mais sauf que ce ne sont pas des pieds de mouche, c'est juste le premier mot qui était le numéro de la case. Un case, une telle, c'était en couleur et dans une autre police. Quelque part, c'est une lettrine aussi. On avait du texte qui était enchaîné, mais c'était logiquement différents paragraphes. Des paragraphes enchaînés, sans saut de ligne, mais des paragraphes. Et donc, chaque début de paragraphe était une sorte de lettrine. Donc, une lettrine, c'est quoi ? C'est lorsque la première lettre et éventuellement les caractères qui suivent d'un paragraphe sont mis en évidence d'une manière typographique forte. Le plus souvent avec la taille, parfois avec la couleur, parfois avec le changement de police. Ça va ? Oui. Oui. Oui, bien sûr, ça a un impact différent. Alors, le choix de la lettrine, le choix du type de lettrine va dépendre de ce que tu veux faire. Il est clair que la lettrine classique de ce type-là convient plutôt à des écrits classiques. On en rencontre très très peu des lettrines. Pour trouver des exemples de lettrines, il faut déjà se lever tôt. Même dans les livres de littérature, c'est rare qu'on ait des lettrines. On en a de moins en moins. Donc, on en a du coup dans des usages spéciaux comme le jeu de loi d'Amélie Poulin que je vous ai montré. C'est un bon exemple contemporain, mais il faut savoir que ça s'appelle une lettrine. C'est clair que quand on vous dit lettrine, a priori, ce n'est pas à ça que vous pensez. Mais l'effet que vous voulez obtenir avec votre texte, effectivement, il va être différent en utilisant différents dispositifs, mais c'est pareil pour toute la typographie. Ton choix de police va aussi déterminer l'effet de ton texte. Donc, il faut choisir judicieusement. Encore une fois, choisir judicieusement, la seule solution pour choisir judicieusement, c'est d'avoir vu plein de trucs. Donc, lisez des livres, regardez comment ça fait, posez-vous la question. Quand vous voyez des lettrines, demandez-vous pourquoi il y a une lettrine. Si je me souviens bien, il y en a peut-être même plus qu'une dans le livre d'Histoire de l'art de Gombrich. Je crois me souvenir que des parties qui commencent par des lettrines, regardez comment elles sont faites. La taille de la lettrine va aussi changer l'effet. Si tu as une lettrine qui est gigantesque sur cinq lignes ou une lettrine juste sur deux lignes, ce n'est pas pareil. La lettrine sur deux lignes, c'est assez discret. Donc, c'est vraiment une question de choix. Par contre, si vous le faites, soyez malin avec la typographie, ce n'est pas très facile à gérer. Il faut vraiment être attentif à ce que vous faites, bien regarder bien regarder quoi ? Bien regarder l'enchaînement de la lettre de lettrine avec le mot et les mots qui suivent et bien regarder les collisions possibles entre la lettrine et les autres mots des lignes suivantes. Alors, tableau des matières sommaires, vous vous souvenez de la différence ? En même temps, quand vous êtes neuf, me regardez avec un regard creux du style, surtout qu'il ne me pose pas la question, ça marche moins bien parce que forcément vous allez y passer et vous êtes neuf. Donc, vous vous souvenez ou pas ? Non ? Oui, mais lequel ? Qu'est-ce que ça veut dire sommaire en français ? Ça veut dire simplifié. Quelque chose de sommaire, c'est quelque chose de vite fait, bien fait, simplifié. Donc, le sommaire comporte moins de choses que la table des matières. Le sommaire, par exemple, comportera soit les titres du chapitre en cours quand il est placé en tête de chapitre, soit s'il est placé en tête d'ouvrage, uniquement les divisions principales. La table des matières, elle, elle se place toujours à la fin, sauf que, dans le syllabus, elle est en début, mais en principe, elle se place à la fin. S'il n'y a pas de sommaire, elle peut se placer au début d'ouvrage, et la table des matières, elle est complète. Elle est complète, sauf que quand il y a des titres qui sont numérotés, des titres qui ne sont pas numérotés, dans la table des matières, on ne met que les titres numérotés en principe. Voilà. Alors, comment composer une table des matières ? C'est assez simple et assez compliqué en même temps. La première chose, c'est que la table des matières se compose en sommaire, donc avec des retraits sortants. Et ici, ce n'est pas le cas. Sauf que, sauf que, si, parce que, effectivement, vous avez ici un espace qui va permettre d'aligner les titres, donc, je vais vous montrer. Oh non, pardon, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le nom. C'est l'horreur. Donc, vous allez les composer en sommaire. Quand vous avez un titre sur plusieurs lignes, c'est important que le début, alors, s'il y a un numéro, par exemple, je vais vous le montrer en live, en fait, soit un titre long, ici en clignons, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, on ne va pas le composer comme ça. On va le composer comme ça. Je vous cache les caractères invisibles. Le bleu, c'est les caractères invisibles, c'est les caractères techniques. Voilà, vous allez le composer comme ça. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'avoir le numéro qui soit saillant. S'il n'y a pas de numéro, on va composer avec un retrait. D'accord ? Si vous avez plusieurs niveaux de titre, dans la table des matières, vous allez chaque fois mettre un retrait en plus, à gauche. Ça va aider à marquer la hiérarchie. Ça, c'est important. Par ailleurs, on va numéroter, ici. On numérote la table des matières. Un sommaire, parfois, on ne le numérote pas, mais alors, il n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt d'une table des matières, c'est de retrouver facilement la partie qu'on cherche. Donc, on va mettre le numéro. Alors, le numéro de page, il est suivi. il est précédé, pardon, de ce qu'on appelle des points de suite. Pas des points de fuite, des points de suite. C'est quoi les points de suite ? Ce sont des points qui vont aider à remplir l'espace entre la fin du titre et le début du numéro et le début du numéro de manière à ce qu'on puisse ne pas se perdre parce que vous avez vu, ici, il y en a plein. Et donc, si on n'a pas de points de suite, de points de suite, décidément, si on n'a pas de points de suite, on va avoir du mal à trouver le numéro qui correspond à la ligne. C'est juste un repère visuel. Comment on les fait, les points de suite ? Eh bien, on va utiliser les tabulations. Les tabulations, effectivement, sont conçues pour emmener du texte à un point donné. Donc, voilà la palette tabulation. Je vais la mettre ici, comme ça, on aura des repères. Normalement, c'est inscrit directement comme ça, mais bon, je le mets dans mon titre là. Alors, vous ne le voyez pas ici parce que c'est sur le point, mais il y a, il y a un petit symbole ici, une petite flèche qui indique la tabulation est ici et la queue de la flèche part sur la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le texte va être aligné ici et va flotter vers la gauche. OK ? On appelle ça une tabulation avec alignement à droite parce que le texte va être aligné, la droite du texte va être alignée sur la tabulation. C'est important que la droite du texte soit alignée sur la tabulation. Pourquoi ? Parce que nous avons ici plein de texte et que parfois on a des numéros qui n'ont pas la même longueur. Si on aligne sur la gauche, ça veut dire que pour les dix premières pages, tout va bien se passer. Et puis on va avoir des numéros de pages à deux chiffres et hop, notre rectangle de mise en page va s'agrandir sur la droite. Et puis des numéros de pages à trois chiffres, hop, il va encore s'agrandir sur la droite. Donc à ce moment là, on ne va pas tracer le rectangle, on va tracer une espèce de pyramide qui flotte à droite. Ça, on ne veut pas. Parce que nous, quand on compose ceci, ce qu'on compose, c'est le rectangle de mise en page. Alors, moi, dans mon cas ici, je n'ai pas fait de retrait à gauche parce qu'il y avait les numéros. mais quand on compose avec un retrait à gauche, à gauche, on a des alignements qui ont une signification. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en mise en page ? Si on n'aligne pas les choses, ça doit vouloir dire quelque chose. Ici, j'aligne les trucs, ça veut dire quelque chose. C'est le niveau de titre. Chaque fois que je recule d'un cran dans mon alignement, j'ai un niveau de titre plus bas. Quand il y a des numéros, ce n'est pas obligatoire parce que de toute façon, les numéros montrent le niveau de titre. Donc ici, je mets en retrait ou pas, ce n'est pas grave. Et donc, en principe, tu vas voir, moi, je ne les mets pas en retrait aussi pour ça parce que de cette manière-là, quand on ne les met pas en retrait, on a une belle ligne à gauche. C'est bien aligné, c'est bien bon. La tabulation droite permet donc d'aligner la droite des chiffres. Les chiffres flottent à gauche, mais ils flottent dans le rectangle. Donc, on va tracer beaucoup plus précisément le bord droit du bloc de mise en page. OK ? Donc, tous ces chiffres-là sont alignés sur leur droite et donc, cette ligne-là est parfaitement rectilisée. Ça va ? C'est vraiment important, ça. Qu'est-ce qui est important aussi dans la table des matières, c'est de bien mettre en évidence les niveaux de titre avec un jeu typographique. Donc, si on a un niveau de titre, ici, on n'a que deux niveaux de titre, mais imaginons qu'on en ait trois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va diminuer, par exemple, la force de corps. et l'interligne. Et je vais reculer encore un petit peu. Voilà. Ça, c'est correct. OK ? j'ai pas beaucoup diminué, j'ai diminué de un point la force de corps, mais ça suffit. L'idée, c'est de donner des repères visuels au lecteur pour qu'il comprenne immédiatement la structure du livre. Des blocs, des blocs plus petits, des blocs encore plus petits, des niveaux, etc. bien gérer les espacements. C'est probablement, techniquement, le seul endroit où vous allez utiliser l'espace avant. Pourquoi pas l'espace avant ? Parce que toutes ces lignes-là, elles ont un espace après. En l'occurrence, ici, un demi-millimètre. Peu importe. C'est comme ça que j'ai conçu mon style, c'est comme ça que ça marche. OK ? Mais entre cette ligne-là et cette ligne-là, il y aura un demi-millimètre. Je vais prendre la flèche pour mieux vous montrer. Entre cette ligne-là et cette ligne-là, il y a un demi-millimètre. Mais entre cette ligne-là et la suivante, il y a plus. Je laisse un espace. Je termine. C'est le dernier titre de niveau 2. Maintenant, je remets un titre de niveau 1. OK ? Donc, si je fais ça, eh bien, il faut que je mette... Je ne peux pas aller manuellement régler l'espace après, ici. Ça ne se fait pas. C'est complètement inefficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans la feuille de style chapitre, enfin, titre de chapitre dans la table des matières. Je vais ajouter, regardez ici, un millimètre avant, ce qui va me permettre de bien gérer mes espaces. Composer la table des matières, c'est très délicat. Il faut faire ça d'une manière très posée et très réfléchie et y revenir plusieurs fois parce que la structure de ce que vous faites doit nécessairement refléter la structure du document et doit être le plus visible possible. avec des retraits, avec des changements typographiques entre les niveaux. Les choix typographiques que vous faites ici ne doivent pas être les mêmes que votre titre à l'intérieur de l'ouvrage. Ça pourrait, ça pourrait, mais il n'y a aucune obligation et surtout, c'est rarement le cas que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que vos titres à l'intérieur de l'ouvrage, ils sont censés être seuls ou presque sur la page et marquer d'une manière très claire la division. Ici, en fait, ils font partie d'un bloc de texte suivi donc il ne doit pas y avoir trop de hiérarchie parce que si vous contrastez trop les niveaux de texte, à un moment donné, ça va devenir complètement illisible. Si vos titres de chapitre sont encore 24 dans votre ouvrage, ça se justifie. C'est un titre de chapitre, c'est un entête de page, un truc bien voyant. Ici, encore 24, vous imaginez, ça ne va plus aller du tout. Donc il faut avoir un truc beaucoup plus uniforme. J'avais encore pensé à un truc à vous dire. Les alignements à droite, les tabulations. Non, ça ne me revient pas. Je pense que ça doit être à peu près tout. Ça doit être à peu près tout. Voilà. Il y a un article table des matières dans le lexique. Je vous y renvoie. Ça vous sera probablement utile. Oui, les références de bibliographie aussi, ça aussi, il faut que je vous montre. Alors, les références littéraires et la bibliographie, c'est quelque chose d'un petit peu particulier puisque vous avez la manière de noter les références en bas de page. J'essaie d'en trouver ici. Je ne suis pas sûr que c'est une référence bibliographique, ça. Ah, beaucoup. C'est une référence de site web. Ça marche aussi. Donc, références et notes de bas de page. Alors, une note et une référence comportent toujours trois parties. La première partie, c'est l'appel de notes. L'appel de notes est dans le texte. Je ne le vois pas, aidez-moi. Je ne le vois plus. C'est quoi la note ? Ah oui, générique. Ah, voilà. L'appel de notes. Alors, composer un appel de notes. En principe, les appels de notes se font en chiffres arabes, pas en chiffres romains. C'est vraiment très lourd en chiffres romains. Parfois, on a des lettres, parfois, on a des signes comme les astérix. C'est lourd. Généralement, on utilise les chiffres. Et généralement, on recommence la numérotation à chaque page. Ce n'est pas le réglage par défaut d'InDesign et c'est idiot parce que quand on ne renumérote pas les notes à chaque page, ça veut dire que si vous arrivez à la cinquantième note du bouquin, même si vous êtes dix pages après la dernière, vous allez avoir un appel de notes qui sera cinquante. C'est très encombrant. Un chiffre, ça va. Deux chiffres, c'est un peu compliqué. Donc, généralement, on utilise des chiffres romains et on recommence la numérotation à chaque page. Ça, c'est la première partie. En exposant, en petit exposant, toujours. Ensuite, on a la note elle-même. La note elle-même doit être composée avec un corps de caractère inférieur au corps du texte courant. C'est une partie annexe. Il faut la différencier. On la fait plus petite. OK ? Pardon ? Non, il n'y a pas de norme. C'est à l'œil. Un fois ou deux de moins et en général, ça suffit. Un petit peu moins. L'appel de notes est repris, mais pas en exposant. Il est en romain, normal. Et on compose en sommaire avec une tabulation ici. Pourquoi une tabulation ici ? Parce qu'on ne met jamais l'espace. On emmène le texte à la position ici parce qu'on a besoin qu'il soit précisément géographiquement à cet endroit-là parce que la ligne suivante va revenir à cet endroit-là aussi. On compose avec le numéro. La ligne commence là. Les autres lignes commencent là aussi. OK ? Et généralement, on compose les notes de bas de page en drapeau plutôt que de les composer en justification même si le texte est justifié. Ce n'est pas une règle absolue. En général, on fait ça. Dans la note de bas de page, les titres sont soulignés. Ce qui veut dire qu'on les compose en italique. Si ce sont des titres de pages web, on les compose en romains. Mais en principe, voilà, des titres de films, on les compose en italique. S'il y a une référence à un livre, alors dans ce cas-là, on va noter la référence du livre d'une manière relativement courte. C'est-à-dire qu'on va noter seulement le nom de l'auteur, le titre du livre en italique et on va indiquer la page. Pourquoi est-ce qu'on indique la page ? Est-ce que vous citez quelque chose ? Moi, en tant que lecteur, je ne suis pas obligé de vous croire sur parole. J'ai besoin de preuve. La preuve, c'est quoi ? C'est que vous m'indiquez, si vous voulez aller vérifier que c'est bien ça et pas autre chose, aller dans tel livre, à telle page, vous allez trouver ce que j'ai dit. C'est me permettre de vérifier ce que vous avez écrit en tant que lecteur. Donc, le titre, l'auteur, la page. Ça ne suffit pas pour faire une référence bibliographique parce que la troisième partie des références bibliographiques, c'est la bibliographie, justement, qu'on trouve en fin d'ouvrage lorsqu'elle existe. s'il y en a une dans le syllabus. Je vais essayer de trouver si ça veut bien scroller. Voilà la bibliographie. Alors, la bibliographie contient... Donc, ce livre-là, je le cite. Quand je le cite, je vais juste écrire Jean-Pierre Anciot, la mise en page, page une telle. OK ? Ici, je refais une bibliographie, c'est-à-dire que je récapitule tous les ouvrages. Il y en a certains qui ne m'ont pas servi en citation. OK ? Simplement, c'est des ouvrages qui sont utiles par rapport au texte que je viens d'écrire. Et donc, là, je vais donner une référence complète. Jean-Pierre Anciot, il n'est pas obligatoire de composer le nom de famille en petite capitale, je le fais ici par souci de clarté. Le titre en italique, le lieu, l'éditeur, la date et optionnellement, le nombre de pages dans l'ouvrage. OK ? Quand ça prend plusieurs lignes, je compose en sommaire. Première ligne offert, les autres lignes en retrait. S'il y a plusieurs éditions, éventuellement, je l'indique. S'il y a une collection, je l'indique, mais pas en souligné, en guillemets, entre guillemets. Il y a plein de conventions pour faire des bibliographies. Je ne vous demande certainement pas de les connaître toutes par cœur. Pour ce cours-ci et pour l'année prochaine, le cours de culture artistique, où je vous demanderai de faire des fiches artistiques et de me donner une bibliographie, je vais vous demander d'indiquer clairement la bibliographie, clairement les références, mais si vous ne respectez pas les conventions, ce n'est pas grave. Je veux juste que ce soit clair. Qu'est-ce qui doit être clair ? Je dois pouvoir le retrouver. Pour le retrouver, j'ai besoin effectivement du nom de l'auteur et du titre, mais pour bien faire, de l'éditeur aussi. Et pour éviter de confondre l'éditeur avec d'autres éditeurs qui auraient le même nom, j'ai besoin de la ville parce que je sais que, voilà, c'est les éditions d'organisation, c'est à Paris, c'est un truc français. OK ? Si j'en ai plusieurs, je prendrai celle qui est en France. Donc c'est avant tout de la pratique. C'est du bon sens. Faites preuve de bon sens quand vous composez ces choses-là. Par contre, pensez bien que ça se compose en sommaire, avec un retrait négatif de première ligne, de manière à pouvoir vraiment isoler chaque entrée pour elle-même. Est-ce que ça va jusque-là ? Il y a des exceptions à la bibliographie. Si vous faites un texte avec une citation, éventuellement, vous pouvez mettre la référence du livre d'où ça vient en bas de page. Donc là, vous mettez une référence complète avec éditeur et date et vous ne faites pas de bibliographie. Pour un livre, une bibliographie, c'est un petit peu idiot. Vous pouvez aussi, même, si vous avez une citation et que vous n'avez pas envie de faire une note en bas de page, vous pouvez mettre entre parenthèses après la référence. Ça se fait aussi. Si vous en avez beaucoup, ce n'est pas élégant. Donc là, il vaut mieux, en tout cas, mettre en bas de page et parfois même faire une bibliographie. Mais pour une citation, vous ne serez pas battu. Ça va ? Voilà. Pour les tables des matières. Alors. Je répète un truc que j'ai déjà dit sur les capitales. J'ai une question d'examen. Je vous aide, là. Je vous donne une question d'examen, déjà. J'ai une question d'examen qui dit dans quel cas peut-on ne pas accentuer les capitales ? Et la réponse, c'est ? Jamais. Merci. Jamais. Pour des raisons toutes bêtes. Alors, j'ai appris récemment, il y a une jeune fille qui m'a dit tout à l'heure qu'elle avait appris, elle était dans un lycée technique, un collège technique en France et qu'on lui avait dit qu'il ne fallait pas accentuer les capitales. Donc, j'ai pris le nom du professeur. Ce week-end, je vais en France et je m'en occupe. Mais, il n'y a pas de raison de ne pas accentuer les capitales. C'est une question, bon sens. Cette phrase-là, c'est quoi ? Elle dit quoi ? Lisez un peu cette phrase. À quoi ? Un beau modèle. oui, mais en fait, c'est quel mot ? Un beau modèle ? Ben non, c'est un beau modèle. Comment vous le savez ? Ben, vous ne savez pas. Si je ne mets pas l'accent sur la capitale, vous ne le savez pas. Donc, il y a moyen de confondre des mots. Donc, il faut vraiment toujours accentuer les capitales. Alors, accentuer les capitales, ce n'est pas hyper simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accentue pas les capitales ? Tout simplement parce que nos claviers d'ordinateur et les systèmes informatiques qu'on utilise ne permettent pas toujours de le faire. Au début de l'informatique, déjà, l'informatique, c'est un truc qui a été inventé par les anglo-saxons, Angleterre, les Etats-Unis. Donc, ils n'ont pas besoin d'accent puisqu'ils ne les utilisent pas. Et donc, il y avait des claviers qui ne possédaient pas d'accent et de toute façon, un système d'encodage des textes qui ne reconnaissait pas les caractères accentués. Il n'y avait que 128 caractères, c'était ASCII. Il n'y avait pas de caractère qu'on appelle maintenant étendu qui comporte les lettres accentuées. C'est embêtant. Et encore moins les capitales accentuées naturellement. Pour faire une capitale accentuée sur Mac, ce n'est pas hyper complexe. compliqué, mais c'est un petit peu chipot quand même. Vous avez une touche accent grave à côté de la touche entrée. Vous appuyez dessus et ça fait comme le circonflexe. C'est-à-dire que ça présélectionne l'accent et la touche que vous tapez ensuite va produire une lettre qui sera accentuée. Si elle existe, si vous tapez accent grave et puis H, H accent grave, je pense que ça n'existe dans aucune langue. Après, il y a des trucs qui sont un peu bizarres donc il faut se méfier. Mais voilà. Pour faire un accent aigu de la même manière, vous devez taper ALT majuscule esperluette. L'esperluette, elle est sur la touche 1 donc ALT majuscule 1. Et ça fait pareil, ça fait un accent aigu qui est présélectionné. Vous devez taper la lettre après. Donc, vous tapez un E capital. ça va faire un E capital avec un accent aigu. Sur PC, vous avez parfois ces touches-là aussi. Elles nécessitent parfois l'emploi de ALT GR et sinon, vous avez toujours la possibilité de faire des combinaisons ALT. Donc, ALT, c'est toujours... Il faut les retenir par cœur. C'est abominable. Moi, je ne les connais pas. Vous appuyez sur ALT et puis vous faites 0,121 et ça vous fait un truc. Je ne sais plus quoi. Vive Windows. Bref. Les capitales sont toujours accentuées. C'est important. Les guillemets. Alors là, il n'y a aucun guillemet correct. Pourquoi ? Parce que d'abord, les guillemets, ça, ce sont des guillemets droits. Ceux-là, c'est des guillemets droits avec une erreur d'espace. Donc, ça ne va pas du tout. Les guillemets droits, c'est les guillemets qui seront insérés par défaut quand vous utilisez un éditeur de texte du style Sublime ou Atom ou Notepad++ ou des choses comme ça. Vous tapez sur la touche guillemets, ça vous insère des guillemets droits parce que ce sont les guillemets informatiques. Les guillemets droits sont dits asexués, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni ouvrants ni fermants. Ils sont juste là. Ce sont les guillemets qu'on utilise pour le code informatique. Mais ce ne sont pas les guillemets qu'on utilise en typographie. Si vous tapez du texte dans Word ou dans InDesign, quand vous tapez sur la touche guillemets, ça le fait aussi avec apostrophe, quand vous tapez sur la touche guillemets, vous avez automatiquement soit des guillemets courbes anglais, donc la deuxième ligne, le 3 ici, sauf qu'ils ne sont pas dans le monarque, c'est plutôt la 4, soit directement des guillemets français, des doubles chevrons. Parfois même, Word en tout cas vous insère un espace insécable, sauf que Word ne connaît pas les fines, et que je vous ai dit qu'avec les guillemets, c'est quand même mieux les fines, donc voilà, il y a des réflexions à avoir, mais bon. les guillemets anglais, on ne les utilise pas, sauf dans deux cas, un extrêmement rare dont je viens de vous parler, c'est le guillemet qui précède une lettrine, là on va le mettre dans la lettrine, il y a un autre cas dont je vous ai parlé la semaine dernière, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser le guillemet anglais ? Non, personne ? Lorsqu'on a une citation à l'intérieur d'une citation, les guillemets de deuxième rang, de deuxième niveau, on peut faire deux choses, on peut soit utiliser des chevrons simples, au lieu des chevrons doubles, mais ce n'est pas le système le plus répandu, le système le plus répandu à l'heure actuelle, c'est d'utiliser des guillemets anglais à l'intérieur des guillemets français. Quand on utilise des guillemets anglais, il faut bien faire attention, le guillemet ouvrant, il est en exposant, et les bouboules, elles sont en bas, le guillemet fermant, il est en exposant aussi, les bouboules, elles sont en haut. Et il n'y a pas d'espace. Guillemets anglais, pas d'espace, ponctuation anglaise. Ne pas confondre, alors ne pas le mettre dans le mauvais sens, mis comme ça, ne pas confondre avec les guillemets allemands. Alors les guillemets allemands, je ne sais jamais, donc le premier, c'est un guillemet, l'ouvrant, c'est un guillemet anglais, et le fermant, c'est un guillemet anglais, mais qui est mis en indice, si je me souviens bien. Ça, c'est des guillemets allemands. Si vous insérez une citation en allemand dans un texte en français, vous ne mettez pas des guillemets allemands. Le texte est en français, vous mettez des guillemets français. Cet exemple-là est faux aussi, pourquoi ? Parce qu'il manque les espaces. Donc attention à l'utilisation des guillemets. Alors je vous ai dit, on n'utilise pas de guillemets droits, sauf que si, pour abréger les minutes et les secondes, on utilise des guillemets droits, parce que là, il s'agit d'unités, et que c'est une faute d'utiliser les guillemets courbes pour les minutes et les secondes. C'est exception sur exception. C'est des trucs qu'il faut vraiment connaître. Les slides sont disponibles. Le screencast sera disponible aussi. Donc vous voyez ça vraiment. Essayez d'être au point là-dessus, parce que vous en aurez à corriger. Attention à l'apostrophe. Une apostrophe doit être courbe, comme dans l'exemple du dessus. Une apostrophe droite, ce n'est pas valide. Les guillemets simples et les guillemets doubles, on essaie de ne pas utiliser ceux-là, mais quand on les utilise, ils doivent être courbes. Les guillemets français doubles et simples, les voilà. Ne pas oublier la gestion des espaces. Et je vous renvoie encore une fois à l'excellent ouvrage de Damien Gauthier sur la ponctuation et les espaces, où donc, en gros, il explique que c'est toujours mieux d'avoir un espace fine avant la ponctuation haute et à l'intérieur des guillemets, parce que ça permet de mieux comprendre à quoi les guillemets se rapportent. Par exemple, ici, l'exemple du dessus n'est pas mauvais, il respecte les règles. L'exemple du dessous est un tantinet plus élégant. La question des abréviations est intéressante aussi, et vous aurez des questions là-dessus à l'examen. Je suis en train de vérifier s'il y a un article spécifique sur les abréviations. Oui, il y a un article sur les abréviations dans le lexique, qui est d'ailleurs volumineux, mais avec un volet d'exemples. Donc forcément, c'est même le premier exemple, c'est même le premier article du dessus. Donc il y a beaucoup d'exemples d'abréviations courantes dont vous pourrez aller voir ici dedans. Alors, il y a deux cas principaux pour les abréviations avec chaque fois des règles qui sont spécifiques. D'abord, tourne le coin à un canard, on abrège, on n'abrévie pas. Abrévié, ça n'existe pas. C'est le verbe abréger qui existe. Et il n'y a pas d'abrégation, ce sont des abréviations avec un seul B. Quand on abrège, on obtient une abréviation. Donc deux cas. Soit le retranchement des lettres finales, donc on coupe la fin du mot, et dans ce cas, on mettra un point qu'on appelle un point d'abréviation. Soit le retranchement des lettres au milieu du mot. Dans ce cas-là, on ne mettra pas de point, on mettra la fin du mot en exposant. Dans le cas du retranchement des lettres finales, on utilisera donc un point d'abréviation et il y a des règles. D'abord, le retranchement d'une seule lettre est interdit. Donc par conséquence, on n'abrège jamais les mots de deux lettres. Mais le retranchement de deux lettres, c'est si vraiment il faut. Normalement, on essaye de l'éviter. Parfois, on ne peut pas. Quand on abrège, par exemple, on met P point pour le part. C'est obligé, sinon, P A point, ça n'a pas de sens. Donc on met P point pour le part. Mais c'est très rare. On essaye de l'éviter. Et alors, règle qui concerne le point abréviatif, le point d'abréviation, il se confondra avec le point final ou les points de suspension. Mais pas avec la ponctuation expressive. Si vous avez un point, par exemple, avec E, X point, et puis vous avez un point d'exclamation ou un point d'interrogation, vous êtes obligé de le maintenir. Et donc, du coup, comme c'est moche, on ne le fait pas. Parce que c'est vraiment super moche d'avoir un point et puis un espace. Parce que, bien obligé, vous ne pouvez pas les coller, sinon ça ne va pas être joli. Et puis une ponctuation haute, c'est vraiment super moche. Donc on ne le fait pas. Alors, il y a des abréviations qui prennent des capitales. Ça, vous verrez dans le lexique. Je compte sur vous pour aller voir tous les exemples. acad pour académie, biol pour biologie, étymo pour étymologie. Ne pas confondre avec les sigles. Un sigle, c'est quoi ? C'est les initiales de plusieurs mots qui forment une locution. Donc, N, D, L, R, note de la rédaction. Dans ce cas-là, chaque mot prend une capitale et un point qui n'est pas suivi d'espace. OK ? On colle les lettres au point. Sauf le quatrième, dans ce cas-ci, auquel cas, on laisse l'espace puisque c'est d'après le mot. Ça forme une espèce de mot. On appelle ça un cycle. Par exemple, exception pour la règle des deux lettres puisqu'on abrège le P en mettant P. Très important, vous aurez des questions à l'examen là-dessus. Les saints et les saintes. On abrège Saint, S, T, tiré. En fait, ce n'est pas un tiré, c'est un trait d'union. Saint Nicolas, S, T, S, T, tiré, N, capitale, pour le Nicolas. Et on colle le tout. Saint Michel et Gudule, à Bruxelles. J'adore le nom de cette cathédrale. Saint Michel et Gudule. Il faut de Bruxelles voir. Donc, S, T, S, tiré, Michel avec capitale, espace, et, espace, Gudule avec capitale. D'accord ? S, T, S. Ça, c'est pour les abréviations... Pardon ? S, T, E. S, T, E. Au pluriel, S, T, E, S. Avec trait d'union après. Tout ça, vous l'avez ici. Je pense que vous avez même un article spécial sur les saints. Accent. Utilité de l'accent. Non. Abréviation. Voilà. S, T, E. Trait d'union. S, T, E, S. Trait d'union. Il y a des mots qui prennent une capitale d'office. L'académie française prend un A capital. Le président de la république ne prend une capitale que s'il est utilisé sans le nom qui suit. Le président... Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Machin là. Macron. Le président Macron. Pas de P capital à président. Mais tout ça, c'est des choses que vous allez voir là-dedans. Donc, allez voir vraiment les règles. Je tiens à ce que vous détectiez des problèmes dans les textes que je vous présenterai. Autre système d'abréviation, on enlève les lettres médianes. Dans ce cas-là, les lettres finales sont en minuscules et en exposants. Donc, placées à la ligne supérieure. Sans point abréviatif. C'est important. Donc, le premier exemple, c'est Verseau. Ce n'est pas le zéro de degré. Quand on indique une température en degré, c'est un signe mathématique qui est le signe du degré. Il est plus rond que celui-là qui est un O en exposant. Ce n'est pas le même caractère. Et Verseau ne prend pas de V capital. Il n'a pas de raison. V.O. Verseau. Premier. 1. E.R. Ne jamais indiquer premier 1. I.E.R. Si vous faites ça, ce n'est pas seulement que vous allez rater, c'est que vous allez avoir mal. Pas par moi. Moi, je ne peux pas. C'est interdit. Mais j'ai des sous-traitants. Vous seriez étonnés de voir ce qu'on peut arriver à faire faire à des gens qui ont faim et besoin d'argent. Non, mais vraiment. Première E. 1.R.E. Pas. 1.E.R.E. Ou encore pire, 1.I.E.R.E. D'accord ? Ça, en fait, vos bits sont programmés. Quand vous essayez de l'écrire, normalement, ils brûlent. Après, ils vous brûlent le visage. Et puis, vous avez du plastique fondu dans les plaies et tout ça. C'est horrible. Ne le faites pas. D'accord ? Généralement, on n'utilise qu'une ou deux lettres en exposant. Il y a des exceptions qui sont un peu plus bas. Je passe sur le 1.O. et 2.O. Vous savez ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? C'est du latin. Primo. Segundo. Voilà. Alors, mademoiselle. Non, on n'écrit pas. E.L.L.E. La règle, c'est... On écrit deux lettres. Une ou deux lettres en exposant. Alors, dans le cas de mademoiselle, on va en écrire trois. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas écrire M capital, E en exposant. Ça, c'est l'abréviation de maître, avocat. D'accord ? On ne peut pas non plus écrire M capital et L.E. Parce que les deux L collent ensemble. Ils forment presque un glyphe. Il y a des ligatures, d'ailleurs, quand vous écrivez deux L. Donc, on va écrire L.L.E. Parce qu'on ne peut pas faire moins. Mais le E en plus, là, c'est trop. On arrête. Ok ? De la même manière... Alors, mademoiselle. Mademoiselle avec S. On sera bien obligé de mettre deux L.E.S. Mais ce n'est pas par goût. C'est parce qu'on ne peut pas faire plus. Donc, ne rajoutez pas un E avant. Il y en a déjà trop. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Madame ou mesdames. Madame, c'est M capital M E. Pour la même raison que maître, c'est M E. Et donc, madame, c'est M M E. Donc, pas autrement. Et mesdames, M M E S. C'est différent de M M E. On n'abrège jamais M M R. C'est faux. On n'abrège M M capital point. Et messieurs, ça c'est une exception tout à fait exceptionnelle. Messieurs M capital M capital point. Parfois, on autorise mesdames. M capital M capital M E. Je m'apprendrai de vous dire ce que j'en pense. Pardon ? C'est les féministes. Après, on va vous parler des points d'inclusion. Composer les mots au féminin et au masculin en même temps. Il faut arrêter de rigoler aussi. Je veux bien qu'on rigole. Mais à un moment donné, on peut dire que je transpire. Voilà. Alors, ça c'est pour les abréviations. Attention quand vous utilisez des exposants, de bien utiliser, de bien vérifier que votre logiciel utilise la variante exposante du caractère qui est contenu dans votre police. Si vous devez manuellement réduire et remonter la ligne de base, vous allez avoir un problème. Je vous l'avais montré avec les petites capitales. C'est que vous allez au strict minimum réduire la graisse. Et donc avoir un exposant qui sera plus léger que votre caractère normal. Donc c'est problématique. C'est pour ça que les polices OpenType comprennent quasiment toutes des variantes en exposant où on a ajusté les graisses et la forme du caractère. Donc faites-le. Généralement, dans tous les programmes de mise en page moderne, comme InDesign, QuarkExpress et autres, c'est fait. Et généralement, même Word, vous imaginez, même Word le fait. C'est de ouf. Pas OpenOffice, pas LibreOffice. Une des innombrables raisons pour lesquelles, à mon grand-dame, il est très compliqué d'utiliser des programmes open source pour faire de la mise en page professionnelle parce que la gestion typographique n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on fait dans les produits professionnels. Je le regrette, je ne dis pas ça pour vous obliger à utiliser Adobe. Vraiment, Adobe, s'il y avait moyen de s'en passer, moi je vote pour, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, la gestion typographique dans InDesign, elle est vraiment exceptionnelle. C'est difficile de faire autrement. Dans tous les cas, faites gaffe parce qu'il y a des polices qui ont des différentes variantes avec des tailles optiques. C'est quoi la taille optique ? C'est une combinaison de chasse et de grosseur d'œil en fonction du corps qui font que la police est plus adaptée à des visages en grand corps ou en petit corps. Par exemple, Chaparral Pro, qui est la police que j'utilise ici, la police à empattement que j'utilise pour tous les textes de ce diaporama, elle comprend des variantes Caption, Body Text, Subhead, Display, etc. Et donc, moi je vous ai recopié ce qu'on voit dans la notice de Chaparral. Ils disent que la police Caption, la variante Caption, c'est fait pour les tailles, en principe 8 points, mais en tout cas entre 1 et 8,4. Si vous êtes au-delà de 8,4, vous devez utiliser du Body Text. En principe, 11 points, mais valable de 8,4 à 12,9. Subhead pour les sous-titres, donc prévu en 18, mais on l'utilise entre 12,9 et 25,9, etc. Donc vous avez vraiment tout un éventail de police. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez toutes ces variantes ? Parce que le gars, Carole Combly, qui est le dessinateur de la police, il a dessiné les variantes exprès parce que quand on utilise la police en grand corps, il y a des caractéristiques graphiques qui sont utiles, qui sont jolies, qu'on va rajouter, mais en petits corps, on ne les voit pas, donc on va les ôter pour augmenter la lisibilité. Vous vous souvenez de minuscules, la police que je vous ai expliquée, qui est visiblement en tout petits corps, vous avez bien vu que quand on diminue la force de corps, il y a des trucs qui changent, on simplifie la police, on modifie certaines choses, c'est pareil ici. Il y a beaucoup de police qui comportent des variantes à utiliser en fonction du nombre de points de la force de corps. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, ce sera quand même du chaparral. Mais c'est quand même un peu dommage parce que la police est prévue pour faire autre chose. D'accord ? Alors, toujours les abréviations. Les unités. Les unités de mesure s'écrivent en romain, pas en italique. Sans point final. Avec une majuscule en capital, uniquement quand le nom dérive d'un nom propre. M. Celsus est un monsieur. M. Centigrade n'est pas un monsieur. M. Kelvin, M. Joule, M. Ampère et même M. Volta qui a inventé donc le volt. Qui n'a pas inventé le volt, mais qui a donné son nom à l'unité de mesure de différence de potentiel qui est le volt. Voilà. Les autres unités ne prennent jamais un mètre. Par exemple, il n'y a pas de M. Mètre. D'accord ? M. Gims, ce n'est pas M. Maitre, ce n'est pas le même. C'est une bête blague qu'on m'a racontée l'autre jour. La nouvelle unité de mesure de la médiocrité musicale, c'est le Maitre Gims. Désolé si vous êtes fan de Maitre Gims. En même temps, si vous êtes fan de Maitre Gims, sortez. parce que j'ai un thé de rire ici. Alors, les unités, donc, s'écrivent toujours en romain, pas en italique. Jamais en capital, sauf capital de l'in... Capital à la majuscule si l'unité dérive d'un nom propre. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur et d'avoir fait physique neuf pour connaître les unités. Vous avez toutes les unités ici et donc, vous potassez. Voilà, un point, c'est tout. Les unités ne prennent jamais la marque du pluriel. Alors, attention, si j'écris que j'ai marché pendant 5 km, si j'écris km en toutes lettres, je mettrais un S, il ne va pas être idiot quand même. Mais si je l'abrège et que je mets l'abréviation de l'unité, donc je mets 5 KM, je ne mets jamais KMS. Ça n'existe pas. Et idéalement, les unités doivent être associées à la valeur qui précède par un espace insécable. Ça paraît logique. J'ai marché 25 espaces à la ligne kilomètre. C'est un petit peu idiot. On essaie de faire coller l'unité à la valeur qui précède. On peut la faire coller avec une fine, mais en tout cas, avec un espace insécable. Voilà. Donc, 25 km, 15 joules, 18h19. Alors, 18h19, oui, c'est la manière correcte d'écrire. On indique des espaces autour du H. On ne met pas de point abréviatif pour l'heure, pour le H de heure, tout simplement parce qu'il y a le chiffre qui suit. Donc, ça, ça provoquerait de la confusion. Donc, on laisse des espaces. Idéalement, des fines, sinon des espaces. En tout cas, insécables, évidemment. En anglais, on ne le fait pas. Mais en anglais, on n'utilise plus volontiers deux points. En anglais, les deux points à la ponctuation haute collent à ce qui précède. Donc, ne me posez pas la question des espaces. Il n'y en a pas. 18, 2,19. Alors qu'en français, 18, espace, fin incécable, espace incécable ou fin incécable, H, espace incécable ou fin incécable, 19. OK ? Unique avec des exposants, 7 mètres cubes. Il n'y a pas de monsieur maître. C'est un mètre, donc une muscule. Et le cube, l'exposant, se colle à ce qui précède. Voilà. Dans ce chapitre, je n'ai pas... Ah oui, oui, oui. Oui, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. On a vu d'autres choses plutôt qui relèvent de l'orthotypographie. Chaque fois que je vous ai donné une règle, il est évident que c'est une règle typographique que j'attends de vous que vous la fassiez respectée. Donc, vous l'avez repassée en revue le cours parce que les règles qui sont dedans, ce sont des règles que vous devez implémenter, vraiment faire respecter dans les... Dans les textes que vous allez corriger. En particulier, j'attire votre attention sur les numéros ordinaux. Je crois que c'est à ordinaux. Déjà, rien que pour ça, vous devez... Voilà. Est-ce qu'on regarde à ordinal ou à ordinaux ou à numéros ordinaux ou à numérotation ? Voilà. Ici, on a numéro d'ordre. Numéros voire nombre en chiffres. Ok, je vais voir nombre en chiffres. Nombre en chiffres arabes. Ah, voilà. On composera en chiffres arabes. Les numéros d'ordre, les numéros d'articles de code, les numéros d'armées, de divisions, de régiments, français ou alliés, des notes ou appel de notes, blablabla. Voilà. Vous en avez trois pages. Puis après, vous avez nombre en chiffres romains, grande capitale. Ça, sur les nombres, vous devez absolument étudier ça. Je veux que vous arriviez avec des reliures cassées et du rouge et des post-it. D'accord ? Et du fluo. Des photos de Justin Bieber, si vous voulez. Mais... Je sais bien. Non, mais c'est bon. Arrête de mentir. Ça va. Voilà. C'est là que tu... Voilà, j'ai mon t-shirt. Ou un tatouage même, en couleur. Non, non, referme. Bon, donc, ça, je veux que vous regardiez. Pourquoi ? Un truc tout bête. Les numéros de siècles, je vous en ai parlé. Comment est-ce qu'on compose les numéros de siècles ? Comment ? Mais encore. Donc, c'est vrai. Comment ? Non, 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 non. En chiffres romains. Ben oui, tu me dis petite capitale. Mais petite capitale de quoi ? Les chiffres arabes aux petites capitales sont un peu bizarres. J'en conviens. Mais tu dois me dire que c'est des chiffres romains. Donc, les numéros de siècles, c'est des chiffres romains. Effectivement, suivis d'un E pour I-M. Mais on ne met que le E en exposant. Et puis, on va mettre une espace, un C-K pour avoir le siècle qui est derrière, bien sûr. Mais les numéros de roi, Louis XIV, on fait comment ? Tu me poses une question ou tu réponds à ma question ? Ah, c'est moi qui pose des questions ici. I am the bad cop. Comment ? Chiffres romains. Chiffres romains, grande capitale. Donc, il ne faut pas confondre. Voilà. Mais après, je ne sais pas, moi, un numéro de décret dans la Constitution, un numéro d'article dans la Constitution française. Ah ! Ben moi, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Il faut aller voir. Voilà. Là, vous devez aller voir là-dedans pour l'usage des chiffres romains et des chiffres arabes. Le truc, donc, comprenez-moi bien. La compétence que je veux que vous acquériez pour réussir ce cours, ce n'est pas de connaître par cœur ça et d'être et de faire le boulot d'antidote. Ce n'est pas ça. Je veux que vous soyez capable de voir les fautes ou la plupart des fautes et ensuite de trouver la règle pour corriger efficacement. Et si vous avez un doute, vous allez voir. Je vous mets Louis XIV en petite capitale, vous n'êtes pas sûr, allez voir là. D'accord ? Vous allez voir roi ou numéro de roi ou chiffre romain, chiffre arabe, c'est au même endroit, vous cherchez et en cinq minutes, vous trouvez le truc. Donc, à l'examen, comment je vais faire ? Je vais vous mettre un texte, je vais vous demander de le corriger. Vous allez devoir utiliser des signes de correction, je vais vous les montrer dans un instant. Et je ne vais pas vous donner le nombre de fautes. Moi, mon but n'est pas que vous corrigiez la totalité des fautes qu'il y a à avoir. D'autant plus que parfois, il y a des doutes ? Si je vous mets, s'il y a deux points dans le texte et que vous m'indiquez une faute, resserrez l'espace parce qu'il faut une fine. Oui, très bien. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas une faute non plus. Voyez ? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une vue d'ensemble sur le texte et que vous repériez la plupart des fautes. Mais il n'est pas nécessaire de retrouver toutes les fautes pour réussir. On peut avoir le maximum pour cet exercice sans trouver la totalité des fautes. D'accord ? Donc, je n'essaye pas de faire de vous des otaries savantes qui connaissent toutes les règles, que ce soit bien clair. Mais par contre, je veux que vous ayez un oeil attentif sur ce que vous disiez et vous aurez droit à la référence. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais terminer de voir ce que je veux voir ici. On va faire des petits tests ensemble. Oui, il fait un petit de choses, je ne sais pas pourquoi. Ici, en fait, où il fait 2 degrés, où il fait 28 degrés. C'est abominable. Donc, on va terminer de voir ça ensemble. Je vous montrerai les signes de correction parce que moi, je veux que vous les employiez. Et donc, on va passer en revue le memento des signes de correction. Et puis, je vais publier, ce n'est pas encore fait, mais ce week-end ou au plus tard lundi, je vais vous publier des textes d'entraînement où je vais vous demander d'aller chercher les fautes, les indiquer correctement, etc. Mais je ne vais pas les voir en classe, c'est vous qui le ferez pour vous entraîner. Et donc, comment ? Parfois. Pas toujours. Mais surtout, vous allez bosser là-dedans. Vous allez annoter ceci et vraiment, vous entraîner. L'idée, c'est de vous entraîner. Alors, rappel des ponctuations. Ponctuation haute, généralement, financez câble à gauche. Vous avez toujours raison. Donc, vous ne vous posez pas trop de questions. la révolution française. Pas de majuscule après les deux points. Majuscule à révolution. Rien de bien grave. Voilà, tous les espaces, vous connaissez, la ponctuation basse, les guillemets. Moi, je préfère les fines, comme Gauthier. Après, c'est à vous de voir. Si vous achetez le livre Typographie, deuxième édition de Damien Gauthier, il y a vraiment une réflexion très, très poussée sur les espaces. Ce n'est pas juste qu'il balance le truc en disant, voilà, mettez des fines, c'est bien. Non, il va un peu plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'enchaînement des textes et la fluidité de la lecture et la logique de la lecture aussi. Donc, il est très nuancé dans ce qu'il dit. Voilà, la conclusion, c'est effectivement que dans la plupart des cas, les fines, c'est souvent mieux. Mais, ça se discute. Donc, je ne veux pas non plus que vous croyez que le livre est un peu expéditif comme ça. Alors, un petit test où sont les fautes. très bien, il faut quoi ? C'est tout ? Et, qui peut aider ce pauvre garçon qui va faire passer les deux points à la ligne ? Merci, mais c'était facile. Finacer câble. Je vais vous indiquer dans les signes de correction. Ce que vous indiquerez, ce n'est pas qu'il faut une finacer câble, ce que vous indiquerez, c'est l'espace. Pourquoi ? Parce que quand vous faites la correction, que vous êtes aux manettes, vous devez savoir qu'il faut une finace câble. OK ? Mais quand vous indiquez la correction, tout ce qui vous intéresse là, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Et donc, vous allez mettre un signe qui sera ce signe-ci, ça ou ça, qui indique d'agrandir l'espace, de placer un espace ou d'agrandir l'espace. D'accord ? Et il appartiendra au metteur en page de savoir qu'à cet endroit-là, ça doit être une fine. Ça doit être, oui, une fine et une incécable. Et en même temps, quand vous avez des deux points où vous avez des espaces qui sont grands, vous avez indiqué réduire l'espace avant. Et dans ce cas-là, on saura que ce n'est pas supprimer l'espace parce qu'il faut une espace. Par contre, c'est pas à mettre une fine. D'accord ? Mais on ne qualifie pas l'espace qu'on veut mettre. Donc, effectivement. Alors, quoi d'autre à la première ligne ? Avant le point-virgule. Effectivement. À la deuxième ligne. Pareil, le point-virgule. Effectivement. À la troisième ligne. En effet, il y a un point d'interrogation. Félicitations. Qu'est-ce que j'en fais ? À la quatrième ligne. Ah oui, je mets une fine incécable. D'accord. À la quatrième ligne. Oui, en effet, il y a des guillemets. Les guillemets. J'aime bien, c'est les réponses des étudiants. Qu'est-ce qu'il y a comme faute à la quatrième ligne ? Les guillemets. Non. C'est des guillemets anglais, ça. Non, Tu as dit, on met des guillemets anglais, pas des guillemets français. Il y a, ah pardon, il y a. Exprime-toi avec clarté et une voix qui porte. C'est ça, ta voix qui porte ? D'accord. Effectivement, Élise, c'est juste. Quoi que pas d'une clarté exceptionnelle, mais juste. Félicitations. Hein ? Tu pourrais. Non, mais au rythme où tu parles, si tu cries, ça fera mal aux oreilles à personne. Si ? Essaye de trouver entre les deux. Bon, bref, à part ça, c'est juste. Alors, quoi d'autre à la quatrième ligne ? Il n'est pas si bizarre que ça, c'est juste qu'il y a autour qui est bizarre. Et pourquoi il ne doit pas être là ? Si, il doit être là, c'est une incise. Dans le cas présent de troisième niveau, c'est une incise. Ah, tu n'avais vu que la quatrième ligne parce que j'ai dit quatrième ligne. Ha, ha, ha. Ville coquin. Donc, quoi alors ? Il est juste ou il est faux ? Comment ? Je ne sais pas, j'ai peur de vous répondre, après je vais dire une bêtise. Oui. Voilà. Tu vois, tu aurais pu le dire. Franchement, tu aurais pu le dire. Non. Oh, merci. Ok. Et donc, à la cinquième ligne, il y a la même chose, mais dans l'autre sens, pour le tirer long, alors si vous m'indiquez là qu'il faut remplacer les tirés demi-quadratins par des tirés quadratins, comment est-ce que je sais que c'est des demi-quadratins ? Ben, c'est facile. Regardez la police, imaginez un M capital, il n'y en a pas, mais imaginez-le, c'est facile, ça veut des capitales. Vous imaginez bien que ça va être plus large que toutes les capitales qu'on voit. Or, le tiré long, il a la largeur d'un M capital. On voit bien que celui-là n'a pas cette largeur-là, il est plus étroit. Donc, c'est un tiré demi-quadratin et donc, on pourrait demander un tiré quadratin. Moi, je préfère, honnêtement, pour les insistes, je préfère des tirés longs que des tirés moyens. Je trouve que les tirés moyens, ils ne savent pas trop. pourquoi ? Oui, je vais faire long. Dira un étudiant, tiens. Je fais, oui, je suis assez content de ce que j'ai fait. T'es content ou t'es pas content ? Je suis assez content, mais je n'ose pas le dire parce que j'ai peur que vous êtes méchants. Ben non. Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment l'impression d'être un bourreau d'enfant quand je corrige votre truc. C'est terrible. Quoi, quoi, quoi ? Moi, non. C'est vous qui tuez les petits chins. Moi, je ne mets jamais de ponctuation dans les titres. Jamais. Ce n'est pas moi qui ai fait mes PowerPoint la première fois. C'est pour ça qu'il y en avait. Argue ! J'ai un petit chat chez moi. Je suis sûr qu'il est mort plusieurs fois. Ben non, ben non, ben non, ben non. Alors, pourquoi y a-t-il des fautes ? Ben voilà. Regarde, il est au milieu rouge. C'est pour voir si vous étiez attentif. Je ne vais pas aller super jusqu'au bout avec ça. Il y a des tests dans Typographie et Guide Pratique. Je vous le remettrai. Celui-là, de toute façon, il est dans le PowerPoint, donc vous pouvez le voir en ligne. Exemple dans Typographie et Guide Pratique, il y a des trucs horribles. Moi, j'ai mal aux yeux quand je vois ça. Jusqu'à ce que vos yeux saignent en voyant ça, il faut que vous vous entraîniez. Ça, c'est mal. D'accord ? Mais oui, ça, c'est le démon qui parle. Oui, c'est affreux. Ça aussi. Ah ! Ah ! Regarde, je ne peux pas le regarder trop parce que j'ai un peu mal. C'est affreux, hein ? Où ça, l'anapostrophe ? Où ça ? Excusez-moi. Ça va bien ? C'est affreux, hein ? Bon, et est-ce que vous allez avoir l'examen ? C'est du niveau de ça. Ah ben oui, non, je ne vais quand même pas vous assassiner. Par contre, je veux que vous le fassiez correctement. Et là où je veux aussi que vous le fassiez correctement, mais on va y arriver, c'est d'utiliser les bons signes de correction. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces exemples-ci. OK ? Vous pouvez les revoir dans le PowerPoint. Je vous posterai des exemples aussi pour vous entraîner. Je passe encore sur quelques formes ici. Donc, voilà. Quelle est la forme correcte dans ces 7 formes ? Garde la réponse dans ta tête. Allez, c'est bon, dis-la. Qui pense comme elle ? Elle a parlé, je vais dire oui. Oui, c'est la 5. En fait, la 1, ce serait juste aux Etats-Unis. Et la 2, je ne suis pas certain parce que je ne connais pas bien la typographie américaine, mais je pense que la 2 est incorrecte aux Etats-Unis. Qu'on doit ne pas mettre d'espace autour des 2 points. Voilà. Alors, ça aussi, c'est magnifique, ça. Trouvez-moi la plus grosse faute dans le temps. Première. Première. Waouh, quelle horreur ! Oui, c'est affreux. Et la dernière ligne, c'est quoi la faute ? Et on doit mettre quoi ? Et on doit mettre quoi ? Non. Etc. Point. Ah, pardon, je n'ai pas compris le point. Excuse-moi. Oui, non, etc. Point. Alors, il y a un truc pas joli, mais on est obligé de le faire. On ne sait pas faire autre chose. Comment ? Etc. À l'intérieur de la parenthèse, le point d'abréviation ne peut pas se confondre avec le point final, puisque le point final, il est derrière la parenthèse. Donc, on est coincé, on doit le faire. Ce n'est pas beau. Donc, on essaye de ne pas. Oui. le point d'abréviation ne peut pas se confondre avec le point final. Le point d'abréviation ne peut pas se confondre avec le point final. s'il y a un espace, ça veut dire qu'il y a de la place. Quel que soit le type de caractère espace qu'on met après, s'il y a de l'espace après le point, c'est simplement parce que c'est un mot. Et qu'après le mot, on met un espace. Mais le point en lui-même ne suscite pas d'espace. C'est parce que c'est un mot. Oui. Oui. Il se confondrait avec le point final, alors. Alors, dans ce cas-là, si on peut les confondre, on les confond. Voilà. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'avait, pas de parenthèse, mais qu'on avait une ponctuation expressive comme un point d'interrogation, on serait obligé de maintenir le point et une fin assez câble, parce qu'avant la ponctuation haute, on met une fin assez câble et le point d'interrogation, c'est super moche, donc on essaie de ne pas le faire. Ce n'est pas toujours facile. Vous savez, on peut aussi écrire, c'est très vieux et on ne le fait plus, mais on peut aussi écrire, etc. en toutes lettres. C'est même très beau parce qu'il y a une ligature A, E qu'on ne voit pas souvent. Donc, voilà. Mais alors, dans ce cas-là, on le mettrait en italique parce que c'est une locution étrangère. Les mots de langue étrangère dans un texte en français s'écrivent en italique. Les mots latins, les mots anglais s'écrivent en italique, se composent en italique, comme les titres. Voilà, je vais passer là-dessus. Celui-ci, je ne vous le fais pas faire en entier, vous le ferez vous-même et je vous donne juste un truc avec le 100 euros à la fin. Ça, c'est incorrect. OK ? Mais, voilà la forme correcte. Soit EUR parce que c'est le sigle international, USD pour US$, AUD pour dollar australien, CHF pour les francs suisses, NLG pour les Hunden de Newerland, etc., etc. Ou bien 100 euros avec le sigle euro, mais dans ce cas-là, les deux positions décimales sont obligatoires, même si c'est des zéros. C'est un peu idiot, mais bon, voilà. Alors, le truc, évidemment, c'est que ça, les degrés, vous ne savez pas comment les corriger. Parce que ça, c'est juste si c'est des degrés centigrades. Mais par contre, si c'est des degrés Celsius, c'est les mêmes, degrés centigrades, degrés Celsius, c'est les mêmes. C'est de 0 à 100, 0 sa gel sans sa boue. Et entre les deux, on bronze. Mais, enfin, en dessous de 10, généralement, on bronze peu, mais on devient plutôt bleu. Mais, donc, Celsius, c'est le nom du monsieur qui a inventé l'échelle centigrades. Alors, si on ne vous le lit pas à voix haute, vous êtes embêtés. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand vous faites des corrections ? Vous allez deviner. Si vous avez un texte de physique et qu'on vous parle 20 000 fois de degrés C et que presque toutes les fois c'est un C capital et puis qu'il y a 2, 3 fois où c'est un C minuscule, vous allez vous dire ok, c'est que c'est Celsius alors donc je vais mettre des capitales. Donc, vous allez corriger les minuscules en capitales. Si c'est le contraire, vous allez corriger les capitales en minuscules. Et si vous ne savez pas, parce que c'est moite moite, vous allez écrire une petite note à l'auteur en disant dites, monsieur, vous êtes gentil, mais c'est quoi ? Voilà. C'est qui le monsieur ? Alors, les numéros de téléphone, la question des numéros de téléphone, c'est complexe. C'est une question de rythme en fait. C'est super complexe parce que, je raconte toujours la même histoire avec les passages du 0,41 au 0,4. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ça fait vachement longtemps ça. Avant, les numéros de téléphone à Liège c'était 0,41 et puis 6 chiffres. Donc, 3 fois 2 chiffres. Et puis, après c'est devenu 0,4 et puis c'était 3,2,2. Et il y avait des gens, je n'ai jamais pas rendu, c'était 0,41, 63,10, 43 et c'est devenu 0,4, 263,10,43. Et il y a plein de gens qui ont, c'était super énervant, qui disaient, alors mon numéro c'est le 0,42. Mais non, 0,42 ça n'existe pas, le préfixe c'est 0,4. Et en fait, tout ça pour dire que c'est une convention, la manière dont on donne les numéros de téléphone, c'est une convention. mon numéro de téléphone, il commence par 0,495, et puis 77, il ne me viendrait pas à l'idée de dire 0,49, 577. On ne va pas comprendre. Mais c'est très compliqué, en fait, il faut le savoir, on ne peut pas le deviner. Quand vous avez un numéro de téléphone étranger, vous ne pouvez pas dire si les nombres sont dans le bon ordre. Moi, je suis très admiratif devant les ingénieurs qui programment les iPhones, parce que quand vous rentrez un numéro, il va bien disposer automatiquement. C'est génial, vous mettez 0,4, colle le 0,4, et puis 0,4, je ne sais pas moi, 7, 5, et si vous mettez 0,4, 3, il va séparer entre le 0,4 et le 3, parce qu'ils sont super forts. Moi, je suis admiratif. Donc, tout ça pour dire, alors, comment est-ce qu'on fait ? On essaye d'employer le moins possible des signes typographiques autres que les chiffres. Donc, généralement, on n'utilise pas les slash, donc les barres obliques, on n'utilise pas les points, on essaye d'utiliser des espaces, et des fois, on est obligé d'utiliser les parenthèses, surtout quand on utilise le préfixe international plus 32 pour la Belgique. Ce n'est pas simple. Voilà plein de formes du même numéro téléphonique. Laquelle est la bonne ? C'est compliqué à dire. En principe, la bonne forme, c'est ceci. Ce n'est pas uniformément appliqué. Il y a des bas. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que celle-ci serait la bonne ? Alors, notez bien l'emploi des chiffres en capital, pas de chiffres elzéviriens. Les chiffres elzéviriens sont utiles quand on mélange les chiffres avec une phrase, parce que ça garde le rythme au bas de la phrase. Ici, il n'y a pas vraiment de phrase, c'est un peu isolé, donc c'est utile d'avoir des chiffres capitales, c'est plus lisible en tant que chiffre. Donc, pourquoi est-ce que ça c'est bien ? Parce qu'on n'a pas de signe typographique autre que les chiffres. Le rythme de lecture est indiqué par les espaces, donc ce n'est pas trop intrusif. Normalement, ça fonctionne bien. On peut éventuellement autoriser les parenthèses autour du préfixe, mais comme le préfixe maintenant est obligatoire en Belgique, il n'y a plus de raison. Avant, je fais mon vieux, avant, quand vous téléphoniez à Liège en venant de Liège, vous ne faisiez pas le 041 ou le 04. Vous faisiez directement le numéro. Et vous ne faisiez le préfixe que quand vous téléphoniez dans une autre zone. Mais maintenant, c'est en Belgique comme partout, on doit composer le préfixe. Il y a des raisons techniques à ça, mais bon. Quand vous composez avec le préfixe international, l'usage, c'est ceci. C'est un peu ambigu parce qu'en général, quand on compose en chiffres internationaux, c'est soit plus 32, 4, soit 0, 4. Donc, on devrait pouvoir signaler l'alternative. Ici, on ne la voit pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de signifier l'alternative. Et donc, on va composer plus 32, 0 entre parenthèses, 4, 366, etc. Voilà. Ça, c'est les usages les plus communs. Mais encore une fois, il y a débat. Donc, si vous avez professionnellement des corrections typographiques à faire, où il y a des numéros téléphones, c'est avant tout une convention à avoir avec l'auteur. Vous allez faire des cartes de visite. Immanquablement, dans votre vie, un jour ou l'autre, vous allez faire des cartes de visite. Donc, le tout, c'est d'être d'accord avec la personne qui reçoit les cartes de visite. Ça ne sert à rien de se disputer avec un client là-dessus. Il y a d'autres motifs pour se disputer avec des clients. Pas trop, parce que sinon, ils ne payent pas. Mais voilà. Bref, alors, des petits exemples. qu'est-ce qu'il y a de pas juste ici ? Le P majuscule, en effet, ça doit être un P minuscule, sauf que ce n'est pas un P majuscule, c'est un P capital. Bien essayé. Ensuite, il y a un truc avec la particule. D'abord, De Gaulle n'est pas une particule. Mais ça, il faut le savoir, connaître l'homme. Mais d'autre part, de toute façon, quand vous avez une particule, vous ne mettez pas de... Vous devez mettre une capitale s'il n'y a pas de prénom. Le président De Gaulle, le nom commence à 2 et donc, on met une capitale à 2, même si c'est un petit 2. OK ? Monsieur de Mésmacher, Monsieur de Mésmacher, dans ce cas-là, on ne va pas mettre de capital parce que c'est Monsieur. Si c'est le président de Mésmacher, on va mettre un dé capital. Il y a des règles plus rigolotes avec les particules. Il y a des noms qui ont des particules ici ? Non ? Leur précédente, il y en avait. C'est pour ça que je demande. C'est toujours rigolo. Par exemple, si... J'ai toujours du mal à trouver des noms avec des particules. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui a une particule avec un petit 2 ? Un truc comme ça ? Pardon ? De Mane. De quoi ? De Mane. Ah oui, de Mane. Oui. Ça ne va pas aller dans mon exemple. Je réfléchis... Ah oui, Je crois que je connaissais un de Monville avec un petit 2. Alors, Simon de Monville. Non ? Louis de Monville ? Louis de Monville. C'est mieux Louis. Pour un petit 2, ça va mieux Louis. Donc Louis de Monville. Si on l'appelle avec son prénom, Louis de Monville, venez ici. OK ? Si on l'appelle sans son prénom, de Monville, venez ici, on ne peut pas. On doit l'appeler Monville, venez ici. La particule se retranche si on n'emploie que le nom de famille. C'est bizarre, hein ? Par contre, on ne le fait pas avec de Gaulle parce que de Gaulle, ce n'est pas une particule. Il aurait bien voulu, mais il y a une majuscule. il y a une capitale. Donc, le président de Gaulle avec un D capital. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a une autre faute que vous n'allez pas forcément voir. Ce n'est pas le président de Gaulle qui a dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et pour cause puisque c'est Jules César. Mais il y a deux fautes là-bas qui sont des fautes. Il y en a une qui va vous sembler à moitié logique, l'autre pas logique du tout. La première, c'est capital au jeu. Je vous ai toujours dit qu'il n'y avait pas de capital derrière les deux points. C'est vrai. Sauf si c'est un discours direct. Un discours direct rapporté. rapporté. Le président de Gaulle a dit ou n'a pas dit deux points, ouvrez les guillemets, capital. Parce qu'on commence une phrase. Pour la même raison, la phrase se termine et le point final sera à l'intérieur des guillemets. Là aussi, je vous avais toujours dit, normalement, si les guillemets entourent une partie de la phrase, le point est après parce qu'il clôture toute la locution. En réalité, ici, non, la phrase est finie puisqu'elle commence au jeu, elle se termine à l'intérieur des guillemets. On met le point final et le guillemet après. Donc, c'est une double exception, ceci. D'accord ? Discours direct rapporté avec les deux points avec les guillemets. Le point final sera à l'intérieur des guillemets et on utilise la capitale. Ok ? Si on a du texte après, on l'enchaîne. Ce n'est pas grave. Non, on ne remet pas de points du tout. Non, on enchaîne, on met une espace après les guillemets et puis on enchaîne. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Pour ça, la règle est la même que si on avait une seule phrase entre guillemets. Quand on a une seule phrase entre guillemets, et bien effectivement, les guillemets entourent et après le guillemet fermant, on ne met rien non plus. On met un espace mot et puis on enchaîne. Voilà. Donc, pareil ici, la citation était de Jules César à la précédente. Celle-ci aussi. Mais c'est sa dernière. Tout coco et philimi. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous n'avez pas fait du latin, vous, en secondaire ? Hein ? En première secondaire. Ça veut dire « Toi aussi, mon fils ! » Il manque le « mi » tout coco et philimi. « Toi aussi, mon fils ! » César avec un poignard planté dans le cœur reconnaissant son fils adoptif, Brutus, parmi des assaillants qui l'ont désingué sur les marches du Capitole. Un peu d'histoire dramatique ici. Il n'y a pas que Game of Thrones dans la vidéo. Alors, pourquoi je vous la montre ? Parce que c'est le même exemple. Donc, la capitale, le point. Mais, comme c'est une locution latine, on peut aussi l'inscrire en italique et dans ce cas, omettre les guillemets. C'est possible. C'est une très bonne question, mais je pense en tout cas que ce ne serait pas joli. Je ne sais pas si ce serait vraiment une faute, mais en tout cas, ce serait, à mon avis, inutile. Parce que l'italique signale... On peut faire des citations entièrement en italique. C'est autorisé. Tu vois ? Donc, l'italique remplace les guillemets quelque part. Je ne suis pas sûr que... Voilà. Alors, je vais vous demander d'utiliser ceci. signe de correction. À l'article correction, dans ce merveilleux livre, vous avez un memento des signes de correction. Donc, je compte sur vous pour faire les corrections en utilisant ces signes-là. En particulier, on corrige en marge. C'est toujours la croix et la bannière quand on a des corrections pour avoir des corrections claires. Par exemple, moi, j'ai déjà donné des feuilles, des épreuves à des amis pour qu'ils corrigent. Je leur donne les feuilles et alors, ils écrivent au crayon mais tout doucement pour ne pas que ça se voit trop comme si j'allais corriger sur la feuille en question et puis la découper pour la mettre dans un livre. Il faut que ce soit voyant. Allez-y, quoi. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Mais alors, surtout, quand vous écrivez la lettre, si vous repassez la lettre sur la lettre, ce n'est pas clair du tout. Donc, on ne fait pas ça. Par exemple, pour remplacer une lettre par une autre, vous allez avoir, je vais rester ici parce que comme ça, le screencast sera meilleur. Donc, remplacer une lettre par une autre, on barre la lettre et on la remplace ici avec une petite subtilité. on a deux lettres qui sont toutes les deux remplacées par un A. Donc, on peut faire, si on a la même correction, on peut économiser de la place en disant alors ça, c'est un A, ça, c'est un A, j'en ai deux, c'est bien un A. OK ? Si on a un mot à remplacer, on le barre avec un trait horizontal avec des lignes pour faire les segments et puis on écrit le mot à gauche. donc ça, ça veut dire ceci supprimé et remplacé par ancien. Si on veut insérer des lettres, on fait cette espèce de petit lambda ici, on le reporte en marge et on dit à cet endroit-là, on insère quoi ? Un H. À cet endroit-là, on insère un S. La petite ligne ici au-dessus, c'est juste pour ne pas les confondre si on en a plusieurs. Si on en avait trois, la première, il n'y aurait pas de petites lignes, la deuxième, il y aurait une petite ligne et la troisième, il y aurait deux petites lignes. Juste pour qu'on sache que c'est des différents, qu'on sache ce qui se rapporte à quoi. Ici, on insère un mot, on met le même signe et puis on met juste un mot ici. Alors, ce signe-là, donc, la barre, c'est la même, c'est cette lettre-là, qu'est-ce qu'on en fait ? On la remplace ? Non, on la supprime, c'est un S. C'est un S cursif. D'accord ? Vous voyez le S ou pas ? Donc, je supprime une lettre, je supprime un passage, un mot. D'accord ? Correction multiple, ben ici, je supprime le, la lettre que je ne sais pas lire ici, c'est quoi ? Un D. Je remplace par un N, j'insère un Q, j'insère un C, j'insère un I. Voilà. Ça va ? Non, je remplace, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je remplace, je remplace, c'est barré. C'est quand on insère, il y a un espèce de petit lambda ici. D'accord ? Ça, c'est une correction annulée. Je voulais faire ça, d'ailleurs, j'ai mis ici, remplacer par, ah ben non ! Je la barre dans la marge et je souligne en pointillé, ça signifie que j'annule la correction. Ceci, c'est passer à la ligne. Je mets un crochet, ça signifie que, à partir de là, je fais un saut de ligne. Après, il y en a plein, je ne vais pas les passer toutes en revue, je passe aussi, ceci en revue, ça c'est intéressant. Donc, espace à supprimer, espace à supprimer, une petite flèche comme ça. Voilà, réservant, il y a un espace, je referme. Ici, il y a un espace, je referme. Je répète juste le signe dans la marge et c'est facultatif. Si je ne répète pas dans la marge, le mettre dans le texte, ça fonctionne déjà. Le contraire, ajouter de l'espace, je mets le petit signe et je le répète dans la marge. Je peux le répéter sous forme de dièse ou bien je peux le répéter avec sa forme normale. Comme ça ou comme ça, les deux existent. D'accord ? Ça, ça veut dire ajouter de l'espace. Ajouter de l'espace, supprimer de l'espace. C'est important de faire la correction d'après ce qu'on voit. si vous avez à un endroit donné un espace qui est trop grand, peu importe qu'il faille le supprimer ou le transformer en fine ou en demi-quadratin. Vous allez indiquer le signe réduire l'espace. Charge au correcteur qui va effectuer la correction de savoir ce qu'il faut faire. De mettre une fine ou deux. Voilà. Il faut qu'il connaisse la règle. Vous, vous devez voir qu'il y a une faute. vous signalez la faute. OK ? Éventuellement, on peut mettre des annotations dans la vraie vie quand on a une épreuve et que ce n'est pas clair. Et puis, ça fait trois fois que vous corrigez l'espace qui ne met toujours pas le bon. Vous allez l'entourer. Vous allez faire ici, financez calme, gros couillon. Dernière partie est facultative. Évidemment, ça ne dépend comment vous vous entendez avec le metteur en page. Si vous, vous lisez ça, parce que vous, vous allez probablement plutôt être dans la position où vous lisez les signes et vous devez reporter la correction. Donc, vous, vous voyez qu'il y a une faute. Vous ne vous souvenez plus de ce que c'est. Ce n'est pas grave. Vous allez voir la règle et vous reportez la correction correctement. Et d'ailleurs, vous devez aussi pouvoir refuser des corrections. Si on vous demande de supprimer une espace avant un point-virgule, vous allez refuser la correction. Vous allez renvoyer une note en disant mais non, c'est incorrect. Avant les points-virgules, il faut des espaces. Vous devez le dire. Mais là, évidemment, c'est toute une négociation. À partir du moment où vous avez une contradiction avec l'auteur ou avec l'éditeur d'un bouquin que vous mettez en page, le problème, c'est de vous mettre d'accord. Et si l'éditeur vous dit soit tu enlèves l'espace à tous les points-virgules soit tu n'es pas payé, il y a la mort dans l'âme. Vous enlèverez les espaces avant les points-virgules parce qu'il faut manger. ou alors, si vous voulez être des chevaliers de la typographie, vous allez acheter du cassoulet en boîte et puis vous refusez le travail. C'est possible aussi. J'attire aussi votre attention. Enfin, ils sont tous plus ou moins clairs et intéressants. Ça, c'est deux lignes interverties. Ça, c'est deux mots intervertis. C'est facile. Le S, il faut inverser ces deux lignes-là. Puis là, il faut mettre le La avant. Et puis là, il faut mettre les lettres avant. Ça, c'est relativement simple. Et alors, ceci et ceci, c'est les sauts de ligne. Donc, de la même manière que ça, c'était faire l'alinéa. On voit bien que c'est la fin du paragraphe. Si on dit faire un alinéa à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a une capitale. On voit bien que la phrase est finie et une autre phrase qui recommence. nouveau paragraphe. Par contre, ici, faire l'alinéa, c'est simplement parce que la césure est mauvaise. Pourquoi est-ce qu'on le fait ici ? Parce que la césure fait une partie un peu courte ici. Donc, on va plutôt faire la césure après typogra. Normalement, avec les compositeurs multilignes, vous n'aurez jamais ce genre de correction parce qu'il va tenir compte de la répartition des césures. Mais bon, ici, voilà, c'est parfait. Donc, typogra, tirer, passer le phi à la ligne et puis ici, remonter la ligne. C'est relativement clair. Ça, ce sont les alignements. Sortir ceci, pourquoi ? Parce que la ligne creuse, il n'y a pas de raison. Il faut la sortir pour l'aligner ici, pour la justifier. Et ça, il faut rentrer. La ligne dépasse de la justification, donc rentrer dans la justification. N'oubliez pas, sortir, c'est toujours vers l'extérieur de la colonne de texte. Rentrer, c'est rentrer dans la colonne de texte. OK ? Un retrait positif de première ligne, c'est rentrer la ligne vers l'intérieur de la colonne. Une composition en sommaire, c'est la première ligne sortie vers le fer et les autres lignes rentrer, retrait positif, vers l'intérieur de la colonne. OK ? Donc, ces signes-là, ce sont des signes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Ils se trouvent ici. Je vais vous demander de les utiliser pour l'examen. Donc, ça va réclamer un petit peu d'entraînement. Donc, vous les voyez, vous les passez en revue. Je vais vous publier des textes. OK ? Et ces textes, je vous demande de les corriger. Vous pouvez déjà prendre ceux qui sont dans le PowerPoint. Vous imprimez les slides du PowerPoint et vous faites les corrections en utilisant les signes de correction. Le principe est toujours le même. Ne pas encombrer la ligne, marquer l'endroit de la correction, en marge, mettre la correction. Vous pouvez utiliser les deux marges quand il y a beaucoup de corrections. Ça va ? Je vous ai mis un autre memento. C'est copié, en fait. C'est le même, mais recopié, peut-être un petit peu plus clair. Ici. Et toutes les corrections se trouvent dans le lexique des règles typographiques que là aussi, vous pouvez avoir. Si vous ne connaissez plus le signe de correction par cœur, vous pourrez avoir le bouquin avec vous à l'examen. Ce n'est pas un souci. Ça va ?